Alors bonjour à tous et à toutes Préventielles et ambitentielles Et on a le plaisir aujourd'hui D'accueillir pour notre séminaire Sur l'immobilité et l'immobilité Ludy Maru Qui était archiviste historien Direction des relations internationales Au commissariat de l'échec atomique Entre l'échec 2017 et 2007 Et depuis 2007 Il est chargé de mission patrimoine Et responsable du service Archive documentation de la ville de Marie-le-Roy Et il va nous présenter aussi Aujourd'hui une partie de sa recherche Absolument passionnante Parce que je l'ai connu déjà un peu Qui commence à partir D'un objet armand Une sculpture d'inscription Dont on ne sait pas grand chose Et vous allez voir Les découvertes qu'il a pu effectuer depuis lors Et je vous remercie d'être ici Merci Je donne la parole Merci Alessia C'est aussi à mon tour de vous remercier Maïque et Alessia De m'avoir accueilli au laboratoire l'IPAC Et du coup Et de me permettre de présenter mes travaux de recherche Ici aujourd'hui Effectivement Le vestige que j'ai le plaisir de vous présenter Est une dalle de marbre blanc D'un poids approximatif de 200 kg Conservé par le musée du domaine royal de Marie De forme rectangulaire Ses dimensions sont de 91 cm de long Pour 64 cm de large Et il est gravé de deux blasons Parfaitement conservé Et d'une inscription en latin Alors on peut lire Le monogramme du Christ L'année 1453 Dié Le chiffre 25 Decembris Temporé Consulatus Domini L'Anceloto Da Parmi C'est-à-dire J'ai lu au nom du Christ Le 25 décembre 1453 A l'époque du consulat du seigneur Lancelot de Parmi Je me dois de vous dire dès maintenant Qu'un long et profond mystère Entoura ce vestige pendant plus d'un siècle Après sa découverte à Marie-le-Roi Vers 1880 Et ce, en particulier en raison du contexte archéologique Tout particulièrement dégradé Du lieu de sa découverte A aucun moment Les divers historiens de la fin du 19e Du 20e ou même du tout début du 21e siècle Ont réussi à comprendre La signification de cette inscription Aussi, vais-je m'employer à vous montrer Dans ce cas précis A quel point le travail sur la traçabilité des œuvres Est un enjeu fondamental Pour identifier correctement Comprendre pleinement Et reconstituer dans la mesure du possible L'histoire dont les vestiges conservées dans nos musées Ont été les témoins Bien sûr, à Marie La grande question que tout le monde se posait Était Qui pouvait bien être ce consul Nommé l'Anseau de Parme Habitant la commune au milieu du 15e siècle Dont aucun érudit ni historien N'avait jamais entendu parler Et malgré l'absence de documents Pour confirmer la présence d'un consul de ce nom Peut-être d'origine lombarde Dans le royaume de France Personne ne doutait que ce marbre Ne fût un authentique vestige du Marlin médiéval Dès lors, comment retrouver la crabe de ce vestige ? Nous allons voir dans un premier temps Que c'est dans la recherche de textes similaires C'est-à-dire dans la tentative du chercheur De recontextualiser l'objet d'études À l'intérieur d'un ensemble plus vaste Une identification certaine Va pouvoir émerger Refaire collection C'est la première étape Qui ouvre la voie à la reconstitution progressive Du fabuleux parcours de notre marbre Fort de ces premiers indignes L'exploitation de multiples champs d'investigation Dans une perspective pluridisciplinaire À la fois sur le plan historique Recouvrant la nécessité de se plonger Dans des sources archéistiques et archéologiques très diverses Et physiques Impliquant l'utilisation d'analyses de laboratoires Aboutit à lever de manière spectaculaire Le voile de l'oubli qui enveloppait le marbre Enfin, au-delà des questions de méthodologie Nous verrons ensemble Quelle formidable histoire Nous raconte désormais le marbre Du lombard de Marie En effet, si nous dépensons tant d'énergie Pour étudier et conserver ces œuvres Et pour qu'elles nous révèlent les ressorts D'un passé qui nous est plus accessible Et vous verrez que ce passé Est, pour le cas qui nous occupe Tout à la fois Tout à fait étourdissant Dans ses dimensions spatiales et temporelles Et qui nous endullons sur notre rapport aux œuvres C'est Adrien Maquet Qui le premier fait état de sa découverte Dans son livre sur les seigneurs de Marie Qui vivait en 1882 Elle fut, écrit-il Elle fut trouvée, écrit-il En creusant le sol de l'ancienne orangerie A première vue, elle semblait toute lisse Mais, lorsqu'on la retourna Une inscription au mauvais gothique du XVe siècle A compagnie de blason Excita de suite une grande curiosité Cette inscription a beaucoup exercé L'érudition des savants Et nous n'en connaissons nulle traduction bien complète La fin, composée de mots en abréviation Est en forme difficile à expliquer Pour nous, ce serait une sorte d'ex-voto Alors, le marbre fut exhumé De l'ancien domaine du chenul de Louis XIV A Marie Alors, la propriété de la comtesse Geneviève Adeline de Beaumont Fille du baron d'Empire du Cuitran Chirurgé en chef de l'Hôtel 2 de Paris Construit par Louis XIV à partir de 1702 Pour y abriter ses meutes de chasse Et y loger son grand veneur Ce domaine fut implanté en lieu et place Dans l'ensemble médiéval plus vaste Comportant l'église Notre-Dame de Marie-le-Bou Son cimetière Imprioré Saint-Etienne Et son jardin Il va sans dire que les limites respectives De chacune de ces entités Et même leurs emplacements relatifs Avaient disparu en cette chance du XIXe siècle Personne ne crue bon de tenter de réaliser Le moindre relevé du lieu de l'excavation Encore moins de s'essayer à dessiner Les coupes stratigraphiques du terrain Qui font la joie de nos archéologues modernes Un plan du chenul En 1747 Nous permet cependant De restituer l'emplacement de l'orange Comme vous voyez ici en rouge Cependant Comment savoir si le marbre avait été découvert A l'emplacement de son contexte archéologique d'origine Ou s'il avait déjà subi des déplacements Depuis sa dépose primitiviste Fallait-il l'analyser en lien avec l'église de Marie-le-Bour Avec son prix de riz Ou avec son cimetière La présence d'un monogramme du Christ La référence à la magistrature consulaire Et l'indication d'une date précise Laissait pressentir un caractère très officiel A cette inscription Or, en épigraphie On constate que les hommes du Moyen-Âge Aimaient bien reprendre la même formule Pour désigner les mêmes choses Je me mis donc à chercher ces parts en groupe C'est alors que je découvris Que l'inscription du marbre que j'ai étudié Avait déjà été publiée en France en 1818 Dans le catalogue de vente de la collection de feu Le comte Gabriel de Choiseul-Bouffier Établi par Léon-Jean-Joseph Dubois Une conclusion immédiate s'imposait Le marbre du Lombard de Marie N'avait pas été découvert dans son contexte archéologique d'origine Il venait d'un ailleurs Que l'étude de la constitution de cette collection Devait me permettre de déterminer avec précision Mais avant de me précipiter vers le passé Je me retournais vers le futur de cette vente aux enchères Pour essayer de comprendre comment le marbre Était arrivé dans l'orangerie de la propriété du chenille de Marie Et comblé un espace de temps Allant de 1818 à 1882 Je dois à cette recherche d'avoir fait la rencontre d'Alice Pazambon Qui avait étudié bien avant moi le catalogue de vente Et retrouvé notamment le nom des acheteurs Elle m'apprit qu'un certain Crawford Avaient fait l'acquisition du marbre lors de la vente Or Crawford était justement le nom du propriétaire du domaine du chenille de Marie Du 20 septembre 1821 au 20 avril 1828 La boucle semblait donc bouclée Et l'explication de l'arrivée du marbre à Marie obtenue Dans la circonstance, la traque du marbre dans le courant du XIXe siècle Ne semblait rien moins qu'aider D'autant plus que nous disposons aux archives nationales Des inventaires après décès de Quentin Crawford Décédé le 23 novembre 1819 Du catalogue de vente de sa collection Publié en 1820 De l'inventaire après décès Dan et Leonor Crawford Décédé le 14 septembre 1833 Et du catalogue de vente de sa collection Publié en 1834 Sans surprise Le marbre ne figure pas Dans ces deux derniers documents Confirmant l'idée qu'il fut abandonné à son triste sort Dans l'orangerie de la propriété Au moment où Anne-Elonor Crawford L'a vendu à Alexandre McKenzie en 1828 De même N'apparaît-il pas dans le catalogue de la collection De Quentin Crawford Lors de la vente de 1820 Sans doute sa veuve avait-elle alors fait le choix De le conserver avec elle Mais beaucoup plus surprenant A son absence de l'inventaire après décès de son mari Dressé durant le premier trimestre 1820 Par maître chaudron de terre à Paris Dans l'hôtel particulier possédé par le couple Au 21 de la roue d'Anne Vous imaginez peut-être mon désappointement De ne pas y retrouver mon marbre Moi qui rêvais de le voir disposer A une place de choix Aux côtés du buste de l'abbé Barthélémy Le maître héléniste de Choiseul-Bouchier HEC lors de la même vente de 1818 Comment expliquer cette affaire ? Et bien là encore L'étude des différents exemplaires du catalogue du bois Fait apparaître le nom d'un autre acheteur Louis Vallin Marbrillé à Paris Agissant au titre d'intermédiaire de Quentin Crawford C'est lui qui prend en charge le marbre du Lombard de Marlis Ainsi que quelques autres Lors de la vente de juillet 1818 Lorsque le notaire procède à l'inventaire De l'hôtel de la rue d'Anne-Jean-1920 La plupart des marbres achetés par l'intermédiaire de Vallin Ont trouvé leur place Sauf celui de Marie Ce dernier ne sera d'ailleurs pas inclus Dans le règlement de la succession Et il semble qu'il aboutit directement A Marie en 1820 Ainsi les catalogues de vente Et les inventaires après décès Sont une source de premier plan Pour comprendre dans le détail le parcours des œuvres Celui de Dubois précise même Que ce marbre a été rapporté de la Grèce Ajoutons également à cette liste Les inventaires des dépôts ou des magasins Ou des magasins des musées Et Chauvel-Bouchier dans sa quête d'antiquité N'a pas manqué d'en constituer plusieurs en Orient Avant de pouvoir rapatrier en France leur contenu Pour comprendre comment le comte était entré En possession d'un marbre du 15e siècle Il m'a fallu m'intéresser à ses méthodes de prospection d'antique Et je vous renvoie à ce sujet Aux travaux d'Alestia Jambon Et notamment à son article From Constantinople to Paris The Difficult Repatriation of the Choice of Bouchier Collections Je ne reviendrai pas sur l'expédition que le comte a menée du 4 avril 1773 Au premier jour de janvier 1777 en Grèce et en Turquie Ni sur les conditions de sa nomination au poste d'ambassadeur de France Auprès de la Grande Porte Ottomane en 1782 Établi dans l'ancien quartier génois de Galata à Constantinople Gabriel de Choiseul-Bouchier fait de l'ambassade de France Le centre d'une vaste opération de prospection d'antique Depuis les ports de la mer Noire jusqu'au Caire Et de la Grèce jusqu'en Syrie Avec l'aide de ses agents Louis-Sébastien Fauvel Jean-Baptiste Le Chevalier Louis-François Cassa Et des personnels des consulats de France Louis-Dimitri Gaspari à Athènes Esprit-Marie-Tusinerie à Thessalonique Joseph amoureux à Smyrne Il monte Voilà, Choiseul-Bouchier Il monte des dépôts à Constantinople Smyrne, Salonique et Odessa Où il stocke les œuvres qu'il s'est ainsi procurées En attendant de pouvoir les rapatrier Dans le dépôt qui s'est constitué à Marseille Comment retrouver un marbre avec des inscriptions Parmi de nombreux marbres avec des inscriptions C'est longtemps pensé la chose impossible Jusqu'à ce qu'en relisant l'inventaire du dépôt De Galata, plusieurs années après l'avoir trouvé Dans les papiers de Choiseul-Bouchier Aux Archives Nationales Je ne prenne conscience qu'au numéro 24 De l'inventaire La mention des armes Et inscription marbre blanc Décrivait en réalité Une inscription des armoiries Autrement dit des blason Or, il faut bien avoir en tête Que le catalogue de vente de la collection Choiseul-Bouchier ne comporte que des œuvres Issues de l'Antiquité Le marbre du Lombard de Marlis Avec ses deux blasons du XVe siècle Et la seule exception Il est alors possible de conclure avec certitude Que notre objet a été entreposé Par Choiseul-Bouchier à Constantinople Entre 1784 et 1792 Encore loin, me direz-vous De 1784 à 1453 Hélas, les archives du conte Ne m'ont pas permis à ce jour De découvrir de quelle manière Il est entré en sa possession Comment s'y prendre pour tenter De remonter davantage dans le temps Peut-être les inscriptions Etait-elle de nature A m'apporter quelques indices Sur sa situation en 1453 Premier constat, le texte est en latin On peut donc supposer Qu'il s'adresse davantage A une population latine que grecque Deuxième indice Le noble Lancelotto Est défenseur de la magistrature consulaire L'institution consulaire en Orient méditerranéen Est bien connue et établie au XVe siècle Puisqu'elle y apparaît dans les traités Et les documents notariés A partir du XIIe siècle Avec la création des royaumes francs de Terre Sainte Les cités maritimes italiennes Organisent le transport et le commerce Entre l'Outre-mer et l'Occident Elles nomnent des magistrats Pour administrer leurs ressources Expatriées et défendre leurs intérêts en Orient Les principales cités maritimes en concurrence Sont alors Venise, Pille et Gènes Or, si l'on observe les armoiries présentes On s'aperçoit au milieu Ici Présente sur le marbre Il s'en trouve une Qui porte une croix de Saint-Georges C'est justement Le symbole de la ville de Gènes Un marbre On commence à voir une petite piste Il se trouve qu'un marbre retrouvé Au début du XXe siècle à Galata A une ressemblance stupéchante Avec celui de Marli L'organisation de l'inspection est identique Tout d'abord, on y trouve deux blasons Comme sur le marbre de Marli Celui de Gènes A gauche Et celui du magistrat Nommé Desmarines A droite Le texte commence de la même manière Avec le monogramme du Christ Puis la date Le corps du texte fait figurer Le nom, le rang et le titre du magistrat Il est lui aussi Le témoin d'une pratique répandue Chez les Génourins de l'Orient médiéval De faire figurer des dédicaces Sur les éléments d'architecture militaire Qu'ils construisaient autour de leur colonie Murs, portes, tours de défense Nous devons à l'abbé Gasparo Luigi Oderico Les premiers relevés De ces inscriptions in situ Qu'il publia dans ses L'Eperiligus Tichet En 1792 Peu après, en 1797 et 1798 Le comte allemand Léon de Waxel A recueilli les descriptions D'un certain nombre d'antiques Trouvées sur les bords de la mer Noire Parmi lesquelles Cinq inscriptions génoises Provenant de Soudac et de Cata Un premier recensement Systématique des inscriptions génoises Est publié en 1928 Par Elena Friska Aux acquis de la Societa Ligure L'Historia Patria Aujourd'hui, les inscriptions Sont essentiellement conservées Au musée des antiquités de Théodologie Créé dès 1811 J'en avais ici un petit exemple Au musée d'archéologie d'Istanbul A Galata Au musée d'archéologie d'Odessa Et au palais Pavlov Près de Saint-Pierre-Bourg Voir in situ Elles ont été gravées Dans une proportion approximative De deux tiers des cas Sur pierre calcaire Et un tiers sur marbre Dans leur immense majorité Les dalles ont été brisées Ou en deux morceaux ou plus Ou ont subi d'importantes dégradations Qui rend l'identification des blasons Et des textes souvent problématiques Le marbre de l'Ancelotota Parma Fait donc partie Des plus beaux spécimens Conservés jusqu'à nos jours Et du sol de cette série Qui se trouve localisé En Europe occidentale Il apparaît désormais établi Que notre marbre Porte la dédicace D'un consul Du nom de l'Ancelotota Parma Établi en 1463 À la tête d'un établissement génois Dans l'Orient byzantin Comme vous le voyez sur cette carte L'étendue des possessions génoises L'étendue des possessions génoises Au Moyen-Âge Nous montre toute la difficulté De l'entreprise de localisation Gabriel de Choiseul-Gouffy Avis un bon nombre de colonies génoises Lors de son territoire de 1767 Il apparaît cependant rapidement Aucun des lieux traversés par le camp Ne pouvait correspondre Soit qu'il n'avait pas été placé Sous légis d'un consul Soit que la conquête ottomane Soit intervenue avant la date de 1453 Nous allons désormais voir Comment sur la base de cette simple date Les archives, les récits de voyages Et les analyses physico-chimiques Nous permettent de retrouver dans le détail L'histoire de notre bloc de marge En cette année 1453 Les cités marchandes italiennes de Gênes et Venise Se trouvent coupées de leur comptoir marchand Établi depuis le XIIIe siècle En mer Noire à cause de la chute de Constantinople Là où le puissant État vénétien Tente de rétablir une certaine forme de normalité Dans l'administration et les échanges commerciaux Avec les colonies La cité de Gênes, noyée sous les dettes Engendrées par les guerres qu'elle soutient Contre le roi d'Aragon et la République de Venise Se voit contrainte de vendre Ses autres fois florissants comptoirs commerciaux De mer Noire à la Casa de San Giorgio Fondé à Gênes en 1407 Dans un contexte bien particulier De crise d'échéance publique De la superbe Il s'agit d'un des plus anciens établissements Bancaires d'Europe Le 16 novembre 1453 Le doge de Gênes cède l'intégralité des colonies De la mer Noire à la banque Les archives de cette dernière sont conservées Aux archives d'État de la ville de Gênes Elles ont bénéficié d'une édition critique De leur délibération relative à la gestion des colonies De mer Noire Entre 1453 et 1475 Publié par Amadeo Vizna Toujours aux attides et la Societaliburé D'Istolia Patria En 1868 et en 1879 Il suggère les nominations des magistrats des colonies Notamment des conscieux Ah, il y a plus de points Donc là, c'est la superbe Donc là, c'est la superbe Voilà Ah, voilà Donc ici, les cartes de la mer Noire Et des colonies génoises Qui se trouvent sur place En 1453 Donc le 16 novembre Nous l'avons vu Et c'est Donc il figure les nominations des magistrats des colonies Notamment des consuls Et c'est dans l'un de ces documents Que l'on peut enfin retrouver la trace du seigneur L'Ancelot de Parle Celui-ci avait alors été élu Consul des Génois de Tana Ville-colonie située sur le chemin des marchands et des missionnaires Parcourant les célèbres routes de la soie du Moyen-Âge Cette cité se situe à l'emplacement de l'actuelle ville d'Azov Sur la rive orientale du Don Donc tout au bout de la mer d'Azov Mieux encore Les analystes mundi écrits au XVIe siècle Par le co-publicain vénitien Stefano Magno Nous permettent de comprendre les raisons de la gravure de cette dédicace Nicolae Jorga en publie un extrait dans ses notes Pour servir à l'histoire des croisades Publiée en 1902 On apprit à Renéz que Le 15 mars 1443 Tana avait brûlé entièrement Le feu s'était déclaré d'abord A uno canto de la folteza de la signolia Acai al-Baza Par un fort vent du nord Il s'est tendu sur la ville Puis sur la forteresse des Génois Qui furent complètement consulées On fit sortir les habitants Qui s'étouffaient en fumant Par quatre brèches Que sous des environs ouvrirent dans les murs On descendait en bas Avec des corps de les femmes et les enfants Le consul des Vénitiens Marco Duodo Resta cependant dans la ville Avec les marchands Une pluie éteignit les flammes Et bientôt La population vénitienne et génoise Voisin attaque Quel rapport me direz-vous Quel rapport me direz-vous Avec l'histoire de notre marbre Il se trouve qu'en 1449 La République de Gênes Décide de publier Un nouveau corpus législatif A destination de l'ensemble De ses colonies de mémoire Les Statutum Caffae Du nom de la capitale De la Romanie génoise Ce texte décrit Le fonctionnement du consulat Les droits, devoirs Et prérogatives du consul Celui de Tanna Y reçoit l'ordre De terminer les réparations Du mur donnant sur Zikia Dont le nom fait référence Aux habitants locaux Les circassiens Nous y apprenons également Que la reconstruction De cette partie du mur d'enceinte De la colonie Avait été engagée A l'initiative du frère Salomon Terramus C'est-à-dire sur les fonds De la communauté religieuse génoise Suppléant à l'administration consulaire Très certainement un cours de moyens Ainsi L'inscription qui figure sur notre marbre Se révèle être une dédicace En l'honneur de la reconstruction D'un mur du quartier génois de Tanna Réalisé grâce à un co-financement De la part de l'administration génoise Représentée par son consul En 1453 L'ancelot de Parme Et de la communauté paroissiale Guidée par le frère Salomon Terramus L'implication de l'établissement religieux Dans ce projet Est confirmée sur le marbre Par la présence d'une croix Au sommet du blason circulaire Donc ici En haut Il apparaît dès lors Très probable Que l'ensemble du blason Relève une composition Associeuse des familles nobles Génoises de Tanna Qui ont financé ce projet Par leurs offences Nous comprenons enfin Dans ces circonstances Que la date de la consécration Du mur et de son marbre Est celui de la nativité C'est-à-dire Le 25 décembre 1453 Mais nous ne nous arrêtons pas Dans si bon chemin Maintenant que nous avons retrouvé La genèse de l'inspection Ne serait-il pas possible Aussi complexe que cela puisse paraître De retrouver l'emplacement précis Du marbre dans la colonie de Tanna Dans quel mur exactement Avait-il été installé ? Les recherches archéologiques Bien qu'entravées Par l'importance Par l'importance d'urbanisation du site Ne pourraient-elles pas Importer des éléments d'information ? Ce n'est ici Malheureusement pas le temps De vous exposer l'histoire De la colonie de Tanna Si les études relatives à la colonie italienne Elles sont relativement nombreuses Seule l'historiographie russe présente Des tentatives de reconstitution Du site médiéval La découverte fortuite d'une dalle funéraire Au cœur du quartier historique d'Azov en 1889 A l'occasion du creusement d'un fossé A été l'élément déclencheur de cette recherche Les premières fouges Furent menées par Nikolaï Vladimirovitchi à Spébov Qui retrouva quelques vestiges D'une église Située sur la descente Prolétar Non moins du lieu d'exhumation De la pierre tombale De Giacomo Cornaro Vous voyez sur le plan Ces éléments très fragmentaires Furent publiés en 1893 Dans un rapport de la commission impériale D'archéologie Et dans les actes du XIIe congrès d'archéologie En 1905 Par Maximovitch Kovalevitchi La première reconstitution Du plan de la colonie italienne Fue le fait de Yvgor Volkov Elle s'appuyait sur des fouilles De sauvetage menées en 1985 Et sur l'analyse des descriptions De la cité Réalisées par le voyageur Surk Evlias et Lébis Qui visite à la place ottomane En 1867 Des fouilles menées plus récemment Renouvèrent l'approche des archéologues Sur les implantations médiévales En fournissant notamment des données Sur la cité d'Azac Au nom de local Donc la colonie de Tanna Vous la voyez en rouge Au nord de la carte Jouxte le don Donc la colonie de Tanna Est officiellement fondée en 1333 À la suite d'un prêté signé Entre l'empereur de la Horde d'Or Et la cité de Venise Le Kahn Ouzbek Autorise les marchands vénitiens À s'installer sur un territoire marécageux Situé entre la rive orientale Du Tannaïs Et la cité d'Azac Gouvernée par un seigneur mongol Ravée en 1395 Par le terrible Tamerlan Dont l'armée met la Horde d'Or à feu et à sang Elle est entièrement reconstruite Par les vénitiens Qui n'accordent alors plus au Kahn Qu'une autorité de prestige Et le versement d'un impôt compensatoire À cette date Les vénitiens dotent leur colonie C'est un système défensif entière Selon les standards de l'architecture militaire occidentale J'ai été amené Dans le cadre de mes recherches À démontrer comment Les délibérations du Sénat de Venise Complétées par les plans Dressés par l'armée russe À la fin du XVIIe siècle Apportent suffisamment d'informations précises Pour permettre une reconstitution En trois dimensions Des remparts de la colonie Ainsi La délibération du 3 mars 1411 Ordonne la construction de fondations en pierre D'une hauteur de 7 à 8 pieds Trois entre 2,45 m et 2,80 m Les formules d'un traité du VIIIe siècle Intitulé Mapae Clavicula Permettent d'extrapoler les dimensions du bâti Ces fondations autorisent en effet L'élévation de murs Selon un rapport de 4 fois la hauteur des fondations Sur le sol meuble des berges du Don C'est d'une épaisseur représentant 1 huitième de sa hauteur Selon ce calcul La hauteur des murs devait théoriquement se situer Entre 9,80 m et 11,20 m Pour une épaisseur supérieure à 1,20 m Et probablement plus proche de 1,40 m Les éléments de fortification encore présents à Casa aujourd'hui Ont des dimensions similaires La problématique la plus complexe à solutionner Est le tracé des remparts Les instructions données par le Sénat de Venise Au moment de la construction de l'enceinte fortifiée En terre indiquent la présence de trois quartiers Le quartier vénitien, le quartier juif et le quartier génois Chacun des quartiers est délimité par un mur d'enceinte Est desservi par une ou plusieurs portes Le quartier vénitien dispose en outre d'une cour consulaire anciennement fortifiée Où sont installés le consulat et les magasins de stockage des produits de luxe La longueur totale des murs est de 600 passages Soit plus d'un kilomètre Les plans dressés à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle Que vous voyez ici S'ils diffèrent entre eux par certains points sur la forme globale de la forteresse Qui s'inscrivent néanmoins toujours à l'intérieur d'un rectangle adossé au fleuve S'accordent tous sur le fait que le mur occidental du quartier génois Est compris à l'intérieur du glacis défensif occidental Et d'ici à la période moderne Donc on le voit ici Ici le mur occidental C'est à l'intérieur du glacis Et c'est le cas sur ce plan ici Et ici sur ce plan Et qui nous donne une première dimension établie Il se trouve que ce glacis est encore parfaitement visible Dans le relief de l'actuel quartier historique d'Azov Donc ici on a le relief Qui est parfaitement existant De la fortification et surtout du glacis défensif Et particulièrement celui-ci C'est assez impressionnant quand on regarde les choses depuis les rues Cette dimension ajoutée Donc au niveau du glacis Ici Donc on trouve ces deux points Qu'on retrouve ici On a la rue qui monte carrément sur le glacis aujourd'hui avec les maisons C'est étonnant Cette dimension est ajoutée à celle précisée dans les délibérations de la longueur du mur du quartier juif Nous permet de déduire la longueur de tous les quartiers du plan de l'ensemble de la fortification Que j'ai réincrustée sur la carte actuelle du quartier d'Azov Les délibérations du Sénat de Venise Associées aux actes notariés Conservés de manière fragmentaire Permettent de retrouver également les emplacements des fossés et des barbacanes Les noms des rues, des églises, des portes, des tours, des établissements de bain Donc vous voyez, on arrive quand même à un certain niveau de détail Qui vous permet de faire parler véritablement la reconstitution de l'ensemble fortifié Et j'attire votre attention sur, ici, ce point particulier Où on peut réinsérer le marbre de l'enfant de Parle Sur le mur qui sépare le quartier génois du quartier cercatien Qui a été détruit au moment de l'incendie En reprenant les relevés topographiques actuels Il devient donc possible de reconstituer la cité fortifiée de Tanar Sur son emplacement d'origine avec une relative précision Ainsi, pouvons-nous désormais accéder à ce moment Où, un certain jour de Noël 1453 L'ensemble de la communauté génoise s'est réuni aux abords de l'actuel Voilà ce que ça donne sur le plan actuel Avec la topographie Alors, la topographie, sachant qu'elle a sûrement un peu changé quand même Donc, les coupes de niveau, voilà C'est évidemment une estimation Ainsi, pouvons-nous désormais accéder à ce moment Où, un certain jour de Noël 1453 L'ensemble de la communauté génoise s'est réuni aux abords de l'actuel café Taverna Moriaca Sur la rue Engelsa à Azov Pour assister à la bénédiction du mur d'enceinte méridional du quartier génois de Tanar Par le frère Salomon Terramo En présence du consul Lansdor de Paris Telle est l'histoire que nous raconte in fine Le marbre dit du lombard de Marie In fine Rien n'est moins sûr Car il faut que je vous avoue que l'intégralité des découvertes Que je viens de vous livrer jusqu'à présent Ont été obtenus en dehors de toute mise en présence du marbre Il me faut attendre une opération de nettoyage superficiel de celui-ci par un restaurateur Pour pouvoir l'étudier sous toutes ses coutures Et qu'elles ne furent pas les surprises que celui-ci allait encore me révéler C'est en observant l'envers du marbre que j'aperçus les formes d'une moulure sculptée Telle-ci serait le réemploi d'une corniche d'angle d'origine indéterminée Dont la modénature en douce ligne pourrait être romaine en tout Sa petite taille permet d'imaginer qu'elle pourrait provenir d'un petit monument à caractère architectural Comme une fontaine, un infé ou un riche monument cinéraire Somme toute, l'inscription avait été gravée sur un marbre de réemploi De plus, le marbre de l'emploi de Parme a pu bénéficier de l'analyse scientifique de sa composition Celle-ci a été menée par Philippe Blanc du laboratoire de biominéralisation et paléo-environnement de l'université par Pierre et Marie Curie L'objectif était de déterminer la carrière d'extraction du marbre Un petit prélèvement de quelques centimètres a été réalisé sur une partie non exposée par le restaurateur Hulte de Badelaire Voilà, je l'occupe de cet échantillon En comparant les caractéristiques ainsi mesurées du marbre avec celles préalablement enregistrées dans une vaste base de données des carrières de marbre d'Italie, de Grèce et de Turquie Le résultat obtenu fut sans équivoque Le marbre de Marie-le-Roy est un marbre du Proconève extrait des carrières de l'île de Marmara située au milieu du détroit du Bosphore à faible distance de Constantinoise Cette dernière investigation m'offrait donc de remonter de manière inespérée jusqu'au point d'origine ultime du marbre du Lombard de Marie Je remercie à cette occasion Hulte de Badelaire et Sylvie Blanc pour leur inestimable conseil Evidemment, on aimerait pouvoir dater l'extraction Cette information pourrait être obtenue en trois ans différentes techniques d'observation comme la microscopie optique la microscopie électronique à balayage et la micro-analyse Il s'agit donc de trouver le laboratoire c'était possible de mener cette investigation Nous pouvons désormais retracer l'intégralité du parcours de notre vestige depuis son extraction jusqu'à nos jours Et ce faisant, nous allons pouvoir observer l'étonnante diversité de son emploi et de son statut au long d'un voyage autant spatial que temporel absolument hors du commun Les plus anciennes utilisations de marbre provenant des carrières de Marmara exploitées exclusivement pour le compte des empereurs de Rome date du 1er siècle après Jésus-Christ A partir du 4ème siècle, il est le principal marbre utilisé pour la construction de la nouvelle capitale impériale située à une trentaine de kilomètres de l'île de Marmara, Constantinople Le terme latin désignant le marbre provient d'ailleurs de cette carrière, Marmara Ce détail confirme la grande qualité du matériau de notre vestige Le premier élément de datation certain du marbre est son inscription datée du 25 décembre 1453 C'est-à-dire sept mois après la chute et le sac de Constantinople par l'armée de Mehmet II durant lequel en restait abattu le monument auquel il appartenait Réplique péré dans les décombres et retaillée par un marbrier, il peut alors être acheté par un riche marchand génois voire par l'enfant de Parme lui-même, pour être acheminé à Tannin Perpétuant le souvenir du terrible incendie du 15 mars 1443, le marbre et son inscription sont bénis le 25 décembre 1453 célébrant la fin des travaux de reconstruction du mur méridional du quartier génois qui le sépare du Capiton Il va y rester jusqu'au démantèlement de la forcerelle Le tsar pierre premier y conduit deux sièges contre les ottomans Celui de 1795 est un échec complet Après s'être entouré d'ingénieurs et de consultants militaires européens il récidive l'année suivante et entre dans la cité le 6 août 1696 Cependant, le traité signé entre la Russie et la Silline-Porte consécutivement à la défaite de Prout restitue Azov à l'empire ottoman en 1711 C'est de cette période d'occupation russe que datent un grand nombre de plans conservés dont certains dressés par l'ingénieur de Laval pour le général de Lafort, grand amiral de la Mevcovie Les murs d'enceintes de la colonie médiévale y figurent encore Dès les premiers mois de la guerre russo-ottomane de 1736-1739 l'armée russe commandée par tiers de la Silline s'empare d'Azov La convention de Lussa du 3 octobre 1739 précisant le traité de Belgrade ordonne la destruction totale de la forteresse La démolition se poursuit jusqu'en 1747 Dans ce contexte des guerres russo-ottomanes des XVIIe et XVIIIe siècles Comment déterminer qui des Russes ou des Turcs ont déposé le marge ? Les postes occupés par Cabriel de Choiseul-Bouffier, le directeur de la bibliothèque impériale et de président de l'Académie des Beaux-Arts et les rapports de prospection emprimés de Léon de Vaxel correspondant de l'Académie royale des sciences de Saint-Péthard-Bourg soit un jus ci-dessus, nous l'ont longtemps laissé penser que le comte était entré en possession du marge durant son exil en Russie à partir de 1793 et l'avait rapporté en France avec lui en 1802 Cependant, la découverte de sa présence dans le magasin d'Istanbul dont le compte tenu ne fut rapatrié par Léon Jean-Joseph Dubois qu'en 1816 contrevient à cette hypothèse Il faut donc que le comte de Choiseul-Bouffier soit entré en possession de ce marbre entre 1784 et 1792 Or, en mai 1786, ce dernier fait la connaissance du général Lafitte Clavée Celui-ci conduit une mission militaire au service de l'Empire Ottoman depuis 1783 qui le conduit à inspecter les défenses militaires de la mer Noire Jean-Baptiste le Chevalier, également au service de Choiseul-Bouffier utilisera même une grande partie des notes de Lafitte Clavée pour rédiger le cinquième chapitre de son voyage de la Pro-Pont-Sud et du Comte de Clavée utilisée en 1800 A ce stade, il reste difficile de comprendre comment le comte est procuré le marron Selon toute vraisemblance, il aurait été déposé peu avant 1747 par les Ottomans Peut-être alors passat-il de Marbrillé en Marbrillé turc avant d'être acquis par Choiseul-Bouffier soit directement à Constantinople, soit en un autre lieu de l'Empire Ottoman en mer Noire par l'intermédiaire de Lafitte Clavée ou de Le Chevalier Dans cette circonstance, une question fondamentale demeure Qu'est-ce qu'il y a bien pu pousser le fond et tout l'un de ces vagents à dépenser une partie de leurs moyens à l'acquisition de cette inscription latine alors que la quasi-totalité des œuvres et objets archéologiques intéressants est déçue de la période en tout ? Comme l'atteste d'ailleurs le catalogue de vente du Dubois C'est dans un brouillon d'une lettre conservée dans les papiers de Choiseul-Bouffier que je crois avoir trouvé la raison Ce document n'est ni daté ni adressé mais il détaille au moins partiellement ses motivations dans sa quête de recouvrement des œuvres qu'il a entreposées J'ai dû de croire, dit-il, qu'il est aussi resté à Marseille quelques inscriptions grecques qui n'ont pour tout autre que moi d'autres valeurs que celles du marbre et dont la perte ferait une lacune pénible dans un ouvrage que je me dispose à publier Le recueil d'inscriptions sera le premier de ce genre qu'on ait publié en France Ainsi, Gabriel de Choiseul-Bouffier nous révèle son projet d'écriture la recueil d'épigraphie qu'il ne vit jamais le jour Il semble bien que ce soit davantage pour sa valeur historique c'est-à-dire dans une démarche scientifique que le comte s'est intéressé à cet objet qui avait probablement une place du choix dans le musée qu'il avait entrepris d'aménager à Paris dans l'ancien hôtel marbre L'absence du marbre de l'enclos de Paris au sein de la collection d'écrits par l'inventaire après décès de printing Cette microforme jette le trouble Pour quelles raisons ? Un an après la vente de Choiseul-Bouffier n'était-il toujours pas exposé alors que les marbres provenant de Marathon avaient, quant à eux, été installés comme ornements dans le jardin de l'hôtel particulier de l'inclos de la rue d'Ancien Deux autres éléments ajoutent encore à la conclusion Pourquoi le collectionneur anglais a-t-il fait appel au marbrilier Louis de Vallin pour lui servir d'intermédiaire lors de la vente Choiseul-Bouffier ? On note d'ailleurs à ce sujet que Vallin a dépensé une somme assez dérisoire pour remporter l'enchère 5 francs avec le numéro 158 qui est un couvercle de tombeau orlé d'un buste d'homme barbu couronné de l'orée Un tel tarif reflète probablement davantage le tour du mar que celui des Antilles Et penchons-nous un instant sur la carrière de Louis Vallin Ce marbrilier du Faux-le-Faux-le-Faux-le-Saint-Antoine est l'un des fournisseurs de l'intendance du garde-noble de la couronne de Louis XVIII Ancien élève et protégé de Choiseul-Bouffier, il a développé à la demande de son essai et mentor un procédé et une machine capables de taler des copies d'antiques Cette technique porte le nom de lithoglyptique Le projet de cette micro-forte était-il alors de se procurer un marbre d'une qualité exceptionnelle afin de demander à Vallin de le retailler pour un projet que le collectionneur n'eut fort heureusement jamais le temps de mettre à exécution ? Cette hypothèse, qu'elle ne peut pour l'instant pas être confirmée aurait l'avantage de nous permettre d'expliquer pourquoi le marbre ne figure pas dans l'inventaire après des faits ni dans le catalogue de vente de la collection pro-forte en 1820 C'est probablement de cette période que date la fissure transversale dont souffre le marbre offrant ainsi peut-être les raisons de son abandon en 1828 dans l'orangerie de la propriété du chenille Le marbre de l'enfeuille de Parme se trouvait dès lors relégué au statut de simple bloc de pierre ayant perdu tout intérêt historique aux yeux de ses contemporains Cet intérêt historique, le marbre le retrouva immédiatement dans le regard des hommes lorsqu'il fut exhumé vers 1880 Malheureusement, la décontextualisation totale de sa découverte ouvrit la voie à plus d'un siècle d'errements intellectuels Il serait vain, dans le cours de cet exposé, de mettre le doigt sur les incohérences de chacune de ses théories Mais il ne me semble pas inintéressant de mettre en lumière jusqu'à quel niveau d'erreur l'absence d'une traçabilité d'un vestige peut mener Au final, il est bien une chose sur laquelle les historiens de l'époque ne se sont pas trompés C'est sa valeur historique qui les a conduit à s'assurer de sa préservation jusqu'à intégrer les collections du musée d'histoire locale C'est bien ce statut de témoin d'une histoire ancienne, c'est bien le développement de la sansculterie dans nos sociétés modernes Qui est le meilleur garant de la sauvegarde des reliques de notre passé Concluons, probablement c'est un peu long Quelle formidable histoire nous raconte ce bloc de marbre, extrait de la carrière des empereurs romains Les péripéties dont il fut le témoin sont aussi nombreuses que les différents rôles qu'il a pris dans l'histoire Tour à tour et parfois concolumentament, blocs de construction sculptés, éléments d'architecture classique, marchandises, produits de réemploi Support de l'éducation d'une administration, vestige sur le marché de l'art, objets muséographiques Et enfin, capsules temporelles à destination des historiens au gré des circonstances et du regard que nous portons sur lui Quel incroyable voyage à travers le temps et l'espace n'a-t-il pas accompli ? Ce vénérable trésor antique, trésor historique J'aimerais pouvoir vous inviter à le découdrir de vos yeux Lui rendre ce témoignage d'intérêt que l'historien aime cultiver avec les vestiges des temps anciens Qui poppe et allume son esprit Mais il n'en est rien C'est en vain que vous le chercherez au sein du parcours muséographique du musée du Domaine de Marie Exclusivement consacré à l'histoire du château que Louis XIV s'est construit à partir de 1679 Et à la machine hydraulique installée sur la Seine pour alimenter en eau les vénombrables bassins de son parc usagé, la fameuse machine de Marie Faute d'avoir été correctement identifié lors de sa découverte Faute de se trouver dans un musée dont les objectifs muséographiques correspondent à son histoire Le voilà condamné à la nuit perpétuelle d'une réserve Aucun de ces paires de la collection des inspections épigraphiques latines de l'Orient-Visantin Qu'ils se trouvent au musée des antiquités de Théodosie, d'Istanbul, d'Odessa ou encore in situ Ne lui est pourtant supérieur tant au point de vue de la qualité du matériau employé, de la gravure de l'inspection et des blasons que de celui de sa conservation Si, comme le dit si bien notre collègue des Fales obscures Il belongs to a museum Sa place est dans un musée, j'ajouterai, avec la plus grande vigueur que c'est pour être exposé Je vous remercie de m'avoir écouté pousser cet appel de détresse, de SOS Pourvu qu'il parvienne aux oreilles des conservateurs des musées auxquels il fait J'en suis absolument persuadé, cruellement des fraudes, je vous remercie beaucoup Merci beaucoup pour ce spectaculaire inquiète, ce spectaculaire inquiète que tu as amené J'ai une petite remarque et une question, si tu peux commencer Tout d'abord, il faut rappeler qu'effectivement le Chois d'un bouquet, à part les antiquités, avait pris un certain nombre de dalles, de pierres, même de leur emploi Qui puissent saisir pendant son émigration, et dont l'ouvre s'était emparé pour en faire des bases de sculptures et puis faire venir au début, ils ont pu rendre tout ce matériel Mais comme cette dalle était restée à Constantinople, elle ne fait pas partie de ce lot Et je me demande effectivement, comme tu me suggètes, si le coffre ne l'avait pas attise parmi les pièces qui songeaient à faire employer, effectivement Puisqu'il avait un coffre exprimé, un projet de faire croquer par les artistes en France Les antiquités qu'il aurait pu ramener, et les boulages aussi du partenon qu'il avait été réalisés Et donc il disait, et la Frélie avait repris cette même idée, de amener en France des oeuvres et des marres pour que les artistes puissent se former et copier ces sculptures Donc est-ce que finalement cette pièce n'avait pas été prise parmi plein d'autres dalles en pierre, un marbre qui furent s'amener à Paris ? Et ma question est aussi sur le fait que tu as mentionné plein d'archives plus Les russes ont beaucoup publié en ligne leurs ouvrages scientifiques, historiques Il y a toute une école russe derrière Sergeï Karpov qui travaille sur ces questions d'archéologie et d'histoire du bassin de la mer Noire C'est une zone de contact avec l'environnement, donc il y a tout un enjeu politique aussi d'études de cette histoire-là Donc ils ont fait beaucoup d'efforts de publication de sources, de publication de leurs études depuis le XIXe siècle Il y a tout un corpus de ce qu'ils ont publié pendant tout le XIXe siècle qui a été publié Et donc on peut retrouver ça et puis après, non je ne maîtrise pas vraiment le russe Donc il faut naviguer, il faut essayer de déchiffrer, il faut essayer de travailler avec des traducteurs Et puis en ayant un regard critique, on croise dans les sources, en ne prenant pas ce dont on n'est pas certain, etc. Après, on navigue dans les dates, il y a quand même des éléments qu'on peut traiter même si on n'est pas plus que le fun D'accord, bravo, super, merci beaucoup pour la présentation, c'est tellement intéressant C'est très intéressant Un encore, merci pour cette travail en fait, on a tout oublié cette histoire d'une guerre C'est-à-dire que, par rapport à la frère en elle-même Une question qui attendait à un moment où il y a des diapos, c'était déjà un dessin C'est de 1892, on voit la frissure qui se poursuit jusqu'à l'un de l'un de l'un de l'un Est-ce que la fière a été retaillée ? Dans l'état actuel où on la voit là ? Pas à la connaissance Parce qu'il y a deux fois on voit la frissure L'un de 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 l'un Ici, on a une photo de 1964 Ici on voit la frissure principale Et puis on a une petite fissure ici Bon, j'ai pas d'éléments On voit très bien qu'elle n'est pas respectée Parce qu'il y a une fissure qui n'a pas trop disparaître En fait, on a trois des fesses de la frissure en langue Ça c'est très facile pour celui qui va décider de localiser l'endroit où elle se trouve Ça ne correspond pas du tout à la photo de 1964 Alors Je l'ai éclaircée de mars au-dessus On a vraiment l'impression qu'ils ont été recadrés d'affaires Qui est a priori quand même tout à fait établi C'est que la dalle de marne n'a été révélée Qu'après avoir été installée dans le mur Tel que vous le voyez dans la photo en bas à droite Ça c'est une photo prise en 1964 avant la démolition du mur Et à partir de là, le marbre va rejoindre le musée Et c'est sa situation en 1882 Quand les premiers historiens se posent la question, s'interrogent En fait, on leur présente le marbre dans cet état-là Donc, en 1882, on a appris à bien maquer Mais on voit qu'en fait, quelques années plus tard Camille Piton, il nous fait un tracé un peu plus précis On a bien la fissure à gauche Là, on sent que la précision Et il faut vraiment plutôt voir Le marbre n'a pas bougé entre les deux Ça c'est très clair Donc, c'est vraiment une erreur Oui, oui Ce qu'il faut voir c'est qu'Adrien Maquet, c'est un autodidacte Camille Piton est un peintre de l'école de Barbizon Qui est en plus un des grands historiens de la ville de Paris Donc, vous voyez, on n'est pas en plus sur la même approche Oui, d'accord Voilà Et j'avais une deuxième question Est-ce que c'est qu'il a fait cette nuit-là ? Oui Pour des questions de mesure ? Pour des questions Je suis en partie de l'Union Tech Moi, je suis en partie extérieure de l'Union Tech Alors, moi j'avais une problématique C'est que j'avais des dimensions de fondation Et je voulais pouvoir extrapoler Comprendre Si avec ces dimensions-là On pouvait véritablement retrouver les dimensions des murs Il se trouve que J'ai trouvé la référence de cet ouvrage Et dans un article, dans une publication C'est que quand j'ai repris les données Et que je les ai intégrées à mes données à moi Ça collait Voilà Et ça colle avec On est vraiment dans des dimensions Qui sont proches de ce qu'on a avec la fin Donc ça joue au maître trait quoi Mais j'ai pas étudié J'ai pas étudié de ma paille de clavier de collard C'est-à-dire plutôt pour savoir C'est-à-dire qu'il y a aussi des données Pour l'architecture Oui Faudrait que je retrouve la référence de l'article Et puis Si ça t'intéresse J'ai pas étudié de ma paille de clavier de collard J'ai pas étudié de ma paille de clavier de collard J'ai juste étudié ce qu'on ressortait d'après un article J'ai pas la référence de ça Mais voilà C'est très bien Merci Je vous donne un commentaire Voilà On a une question qui est sur l'architecture Et sur les lettres Oui Il faut se demander En fait, la graphie est anormale, ça ne veut rien dire concrètement. Si l'on s'en vient à du latin standard, ça ne s'écrit pas. Donc, au départ, j'ai longtemps pensé qu'il s'agissait du chiffre 3. Et pourquoi j'affirme aujourd'hui, je ne pouvais pas rentrer dans ces détails-là, je n'ai pas le temps, mais pourquoi j'affirme aujourd'hui qu'on est bien sur la... Ça m'a été suggéré, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé au départ. Ça m'a été suggéré à la date de la lecture 25. Et au début, je ne voulais pas trop y croire. Et ce qui m'a permis de confirmer, c'est l'identification du financeur. C'est-à-dire que c'est la congrégation de Salomon Péramus qui finance. Et ça, je le sais, parce que j'ai des textes qui me disent. Il y a des actes notariés. Non seulement il y a le texte des Statutons de Café, dans lequel c'est extrêmement dit, mais en plus, on a par chance gardé des actes notariés qui nous parlent de ce frère Salomon Péramus, dans le cadre notamment d'une conversion d'esclaves pour le libérer de son sort, qui nous explique qu'on est bien dans le cadre de la paroisse génoise de Saint-François. Et les paroisses de Saint-François, c'est une des plus importantes paroisses de Panâtre, parce qu'elles servent de référence, de points de référence à l'autorisation d'urbanisation du site par le cadre de la Horde d'Or sur un traité de 1342, qui confie en le premier traité de 1333. Donc tout ça, c'est un peu cohérent. Et donc, le 25, le jour de la nativité, 25 décembre, 1453, forcément ça fait sens. Voilà. D'accord. Et les ballons, parce qu'ils n'ont pas entendu la forme carrée par l'extense ? Oui. Et puis, j'ai demandé. J'ai demandé qu'il y ait un blason construit de toute pièce en la circonstance qui rassemblerait les éléments des blasons des familles nobles qui auraient participé au financement. Pardon. C'est une hypothèse, évidemment. Ce qui est certain, c'est que j'ai essayé d'investiguer le corpus des blasons, des autres pierres, des autres marvres, des autres inscriptions génoises de la même collection. Il n'y en a aucun qui correspond. Donc, on n'arrive pas à associer ça à une famille génoise particulière. Alors, le blason naturel du morceau de Parme, c'est le blason de Parme. Et c'est là où, en fait, c'est toute l'ironie de cette recherche. C'est-à-dire que quand je analyse, quand je fais la recherche sur l'épigraphie de ce marbre, je prends comme hypothèse qu'on a affaire au blason de la ville de Gênes. Et ça me permet après de tirer toute la pelote des sources génoises et de le recontextualiser complètement dans le cadre de la collection épigraphique génoise. Mais ça n'est pas le blason de la ville de Gênes. Je n'ai pas le temps de l'expliquer là. Ça n'est pas le blason de la ville de Gênes, c'est en fait le blason de la ville de Parme. Pourquoi ? Parce que Lancelot s'appelle de Parme. Et dans, on va dire, moitié des textes génois qui sont écrits de cette manière-là, on n'a pas le blason de la ville de Gênes. On a uniquement le blason du consul. Il y a bien un blason qu'on a toujours, c'est le blason du consul. On ne peut pas faire ça. Par contre, le blason de la ville de Gênes, c'est s'il reste de la place. Bon, là, je ne sais pas, il reste de la place, mais ils ont mis un seul blason et c'est forcément ce qui se parle. Mais toute l'ironie du truc. En fait, j'ai fait une erreur en analysant. C'est ce qui va être. À droite, on a des clés. À droite, on a un format bretécé contre bretécé. On a des clés, on a des clés, c'est pas un clé, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Personne n'arrive à trouver de l'équivalent. Enfin, il a l'air d'être complètement unique. Il y a eu une thèse qui a été publiée sur les blasons médiévaux dans le bassin. Enfin, oui, c'est-à-dire, sur l'enfer disantin. Personne ne retrouve la même chose. Donc, c'est assez difficile d'aller plus loin, en fait. Par contre, je suis vraiment convaincu, moi, que cette étonnante croix inscrite en partie somminitale, qui paraît que ce n'est jamais, enfin, personne ne voit ce genre de choses, je suis convaincu que ça a fait référence à la paroisse. Et aussi, c'est-à-dire ? La croix en partie somminitale, ici, pardon, voilà, ici, la croix inscrite. D'accord. À un moment donné, je me suis même posé la question, c'est-à-dire que ce n'était pas une croix de l'ordre des hospitaliers. J'ai même tenté de chercher là-dedans, je me suis adressé à un spécialiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une croix, c'est-à-dire que ce n'est pas une croix de l'ordre des hospitaliers. C'est-à-dire que ce n'est pas une croix, c'est-à-dire que ce n'est pas une croix de l'ordre des hospitaliers. Vous avez d'autres questions ? Je crois que... Ah, oui, je crois que c'est... Il y a vraiment une histoire qui est-à-dire que ce n'est pas une croix de l'ordre des hospitaliers. Il y a trop d'une croix de l'ordre des hospitaliers. Il y a trop d'une croix de l'ordre des hospitaliers. Il y a des questions, des questions, des questions, des questions, des questions. Alors... Oui, c'est une bonne question. En fait, la colonie de Tana, elle pose problème. Pourquoi ? Parce que l'historiographie ancienne, cette version 19e, début 20e, a sauté Tana systématiquement à la vie de Tana. Pourquoi ? Parce que les génois, a priori, sont les premiers à s'être installés. Ils ont, à la fin du 19e siècle, on a déjà des documents notariés qui parlent de Tana. Et puis, il y a une première crise du 14e, où les génois sont chassés. Et puis... Et en fait, on n'a rien, on a quasiment rien, à part ces documents notariés qui sont assez fragmentaires sur les génois à Tana. L'essentiel des sources sont vénitiennes. Et en fait, aujourd'hui, il faut vraiment bien comprendre qu'on a deux cités latines qui font le point de jonction entre la Horde d'Or mongole et l'Occident. C'est CAFA, qui est la capitale génoise exclusive du commerce génois avec l'Or de d'Or. Et Tana, qui joue le même rôle. Donc, simplement, la particularité de Tana, c'est qu'il y a deux quartiers. Il y a un quartier génois et un quartier vénitien. Il n'est pas du tout improbable que le quartier génois était mieux peuplé que le quartier vénitien, pour des raisons qu'il faudrait certainement encore étudier. Donc, Tana est davantage cosmopolite. Donc, en fait, aujourd'hui, les sources les plus informées que l'on a, notariales ou autres, ce sont les sources vénitiennes et particulièrement les délibérations du Sénat génois. Sur les sources après 1453 génoises, il faut vraiment voir les travaux d'Amadio Vigna et de la publicité essentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que le consul de Tana, il dépendait du consulat de Kaffa et les livres de comptes de Tana étaient remis au consul de Kaffa. Mais, malheureusement, la quasi-totalité ou la totalité des archives de Tana ont disparu. Néanmoins, il y aurait certainement à investir peut-être davantage dans les archives génoises avant 1453. Mais, ça semble assez compliqué. Il se trouve que mes travaux ont été suivis par Michel Ballard, qui est le grand spécialiste de l'histoire de Gênes. Il a publié sa thèse en 1978. Il a publié sa thèse en 1978. Il a publié son domaine. Et lui-même me dit que sur Tana, on n'a rien. Et il connaît très très bien les sociétés loin. Donc, bon, j'en suis là. Je n'ai pas les moyens d'aller à Gênes pour aller vérifier. Un jour, j'avais l'idée de partir sur un coup de tête. On me dit qu'on allait à Gênes, parce que je n'étais pas prêt. C'était l'année où le congène s'est effondré. Moi, pour l'habitude, je ne peux pas se bien faire. Merci beaucoup. On va laisser la parole. Ça en reste, mon heureusement, c'est compliqué. Mais il y a à pouvoir en venir la discussion avec les groupements, elle est vraiment beaucoup mieux. Je sens que tout le monde chante ça, j'ai l'envié un peu. Donc, Georges Verville prépare une thèse sur la métallurgie de physique pour l'ancienne et le Moyen-Empire. Il y a la problématique de l'arselie. Sous la direction du Pierre Salé, des Pierre-sur-Agnon, pour le Président, le Brun, et il y a toujours les papiers de Bélix pour le Val-Meron. Je vous remercie beaucoup Georges Verville d'intervenir, parce qu'il va rendre un point d'esprit très proche au droit. Et donc, comme vous le savez, quand vous avez une carrière d'éloi, puis vous avez une grande personne attenuée. J'ai aussi le mystère du travail sur les questions métallurgiques, qui me ramène à vous parler, notamment, de la réalité des questions banques, avec une approche très axée aussi sur l'expérimentation de l'administration par l'expérience des questions métalliques. Merci beaucoup pour le très chaud de vous poser. Et je voulais remercier énormément tout le monde de m'avoir invité. Merci à vous. J'aurais bien voulu aujourd'hui présenter quelque chose qui est malheureusement moins passionnant. C'est plus technique. Donc, je présente des confuses pour ça. L'idée, c'est de présenter un aspect de technique de fouille qu'on utilise actuellement, qui est la colorimétrie qualitative. C'est bien entendu un travail d'équipe, puisque je suis loin d'être seul sur la fouille. J'ai mon collègue direct, qui est Frédéric Rademacher, qui est au British Museum, qui travaille effectivement sur le domaine de l'archéométrie. Il y a Claire Samaglio, qui est la directrice des chantiers d'Ensournard, et Pierre Tallet, qui supervise effectivement à la fois mon travail de thèse, mais aussi les chantiers de la mer Rouge. La méthodologie qu'on utilise, c'est une méthodologie qui n'est pas exceptionnelle, c'est juste celle qu'on emploie pour l'instant. C'est une méthodologie qui est la plus holistique possible, c'est-à-dire qu'on essaie de tenir compte au maximum d'informations, pour ne pas rester focussé uniquement sur le sujet du travail, qui est forcément itérative, et qui mêle trois disciplines. Alors, la première discipline, forcément, c'est l'archéologie. C'est celle qui permet, sur le terrain comme nous nous sommes tous, de trouver effectivement des données nouvelles, de trouver des structures. On fait particulièrement attention à deux aspects, en dehors de la méthode classique de fouille. C'est celui de voir effectivement l'implantation, le vent, la géologie, l'interaction avec les autres métiers. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la qualité des matériaux. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire, voilà, c'est un trou en briques, dans une brille, ainsi de suite, on va essayer de comprendre la téléologie de chaque artefact, pour voir quelle était l'idée au départ de la construction et de la mise en place, en fait, des recettes qui sont utilisées pour pouvoir faire ces objets. Et ça, ça nous a amenés à pousser la réflexion assez loin. Pour vous donner un exemple concret, le minaret du Sud-Sinai est un minaret qui est relativement pauvre. Et le four a été dessiné en fonction de la qualité du minaret. Donc, c'est vraiment un aspect qui me paraît très important quand on veut essayer de comprendre des domaines de fonctions tels que la météorologie. Et quand on a fini de fouiller, forcément, on n'est jamais des archéologues. On a plein de questions sur le terrain. Et donc, on utilise deux autres disciplines, qui est l'archémétrie. L'archémétrie, comme vous le savez, c'est maintenant le domaine de compétence de Frédéric Rademacher. Et il y a la possibilité de l'utiliser à la fois en fouille, mais de façon brève en Égypte. C'est-à-dire, on ne peut faire que du PXRF. Mais par contre, on va dans les musées européens pour retrouver des exemplaires équivalents, pour pouvoir, à ce moment-là, faire des caractérisations géochimiques, pour aller beaucoup plus loin dans les analyses isotopiques, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine de l'archéolétrie, c'est tout ce qui est expérimental. Et là, on a fait quand même deux grosses découvertes. Puisqu'on a montré, d'une part, que l'emploi des combustibles, contrairement à ce qu'on pense, qui est toujours du charbon, ce n'est pas le cas. Ici, c'est du bois vert, de la castilla en particulier, et du crotin d'âne. Ça, c'est pour la phase de réduction. C'est une première découverte qui a été faite en collaboration avec l'expérimentation et l'analyse. Et la deuxième découverte, c'est celle que les données isotopiques de plomb, en fait, ne fonctionnent pas vraiment très bien pour l'Egypte, puisque le minerai lui-même est un minerai qui est très pauvre en plomb. Et quand on caractérise la signature isotopique du minerai de l'ascorie et du cuivre brut, si vous le mettez sur les rapports isotopiques, vous avez l'impression qu'il est une de trois régions différentes. Donc, il y a maintenant une remise en question, effectivement, de cet aspect-là. Et le dernier, qui n'est pas une discipline en soi, mais qui est un outil, c'est-à-dire l'archéologie mentale, c'est un outil qui a dessin de l'archéologie. On l'utilise, effectivement, essentiellement comme un outil de réflexibilité. C'est-à-dire qu'on émet énormément d'hypothèses, on les teste, on remarque que ça ne marche pas. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir pour l'archéologie mentale, si on peut démontrer que ça ne fonctionne pas. Par contre, quand ça fonctionne, on est dans le cadre du plausible, puisque parfois, on va avoir plusieurs chaînes laboratoires qui seraient fonctionnelles par rapport aux données. C'est-à-dire qu'on marche par comparaison. Tout ce qu'on a produit, on le compare aux données biologiques, qui sont les seules valables. Si on a effectivement les mêmes comportements en feu, les mêmes traceabilités, si on a effectivement les mêmes produits, sous-produits, et ainsi de suite, on peut dire qu'on est proche d'une certaine réalité antique, tout en ne restant jamais que proche. C'est-à-dire que tout ce qui est données du type quantitatif, rentabilité, données anthropiques, en fait, on ne saura jamais l'atteindre, puisqu'on est en phase d'apprentissage. Par contre, si on produit effectivement le même type de story, le même type d'artefacts, on peut dire que là, oui, il y a quelque chose de proche et de similaire. Donc, on marche par validation. Alors, pour vous donner une idée, comprendre un four, ça représente plus ou moins 4 à 5 ans de travail. Ça représente des milliers d'heures de travail par four. Donc, c'est vraiment un très gros travail qui demande beaucoup d'argent aussi, mais qui est un outil qui marche assez bien. Alors, mon image d'Epinal, en tant que jeune archéologue, était de dire, si j'ai un four de fusion, forcément, j'ai une partie résidue qui est très importante, puisqu'on est dans une deuxième ligne humaine. Là, c'est un autre exemple, c'est pour le verre un peu plus haut. On a une paroi qui, après, absorbe une partie du carbone. Et puis, vous avez une oxydation en très longueur de l'ensemble. Et donc, c'est bon, un four de fusion, on ne doit pas le louper. C'est le chemin truc qui est bien solidifié, bien aggloméré. Et c'est quelque chose qu'on devrait voir assez facilement. Donc, ça, c'était notre point de départ. Et puis, on a eu, je pense que dans l'intérieur, à un moment donné, vous avez un choc. Vous découvrez que des collègues ont des chaudes vaches. combien ? Et on a eu des collègues allemands, qui est Monsieur Touche, qui, malheureusement, témoigne ici. Monsieur Touche, en fait, a mis au point cette fameuse colorimétrique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des analyses colorimétriques. C'est le fait de travailler sur la différence de texture, la différence de couleur, qui peut amener à revoir la lecture de la structure. Donc, il travaille dans un site qui a assez célèbre. C'est le site de Campierre de Piramseff. C'est l'installation de la capitale de Ramecide, qui permet effectivement de pousser les conquêtes au plus loin vers l'Orient. Et actuellement, il a été repris par Rémin Kuntmeyer, qui reprend les fouilles. Et notre autre collègue, Silo et Rennes, qui ont tous fait leur classe chez Touche. Ça, c'est pour rendre hommage à ces gens qui sont des très, très grands et très brillants chercheurs. Et pour vous montrer le point de départ, ça, c'est la ville de Gantyre. Donc, avec ces quartiers, vous avez donc plusieurs installations qui sont assez classiques en historique. C'est-à-dire que quand vous avez un temple, ce n'est pas juste une culture effectivement liée à la religion, mais vous avez des structures de production. Donc, si je zoome ici à l'intérieur, vous verrez ici au nord que tout ce quartier-là est un quartier multi-coutonnel. Donc, il y a des pâtes de verre, de la paillance, du métal, du cuir, de la poterie. Enfin, c'est vraiment un centre de production énorme qui est à dessein effectivement du cul, mais aussi parce que vous avez en fait des quartiers des chars de combat qui se trouvent dans le temple. Et donc, il faut alimenter effectivement en produits de guerre toute cette garnison. Alors, si on zoome encore plus pour pouvoir comprendre la problématique, c'est de ce plan-ci. Vous avez d'une part quatre longs courts. Déjà, ça, c'est des surprises. Il faut savoir qu'actuellement, pour le Nouvel Empire, on n'a presque pas d'autres sites qui produisent effectivement dès la documentation sur la production même métallurgique. Donc, c'est un peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. On a un mix un peu rond et c'est une terre. Vous avez donc ici des fours de 15 mètres de long. Il y en a quatre, un et l'autre. Et ces fours fonctionnent avec des fours en croix qui, au moins deux fonctionnent avec les quatre. Peut-être quatre, mais ça n'est pas les trois. Les fours en croix actuellement sont incognifs. Et on est, on va retourner d'ailleurs, on a été invités très dériquement à tourner sur le site pour fouiller. On en a trouvé un de plus d'anciens, un Kerma, qui est un four qui permet de coulir des plaques métalliques. Notamment pour la construction de ces fameuses portes. Donc, ça, c'est encore une problématique qui n'est pas très complice. Par contre, les quatre fours-là sont assez bien compris. Ça ressemble en fouille à des murs de jour. C'est très, très exceptionnel. Vous avez le sol de l'atelier. Vous avez des murs qui sont parallèles. Et sur le coin de l'ombre, vous avez deux murs qui suivent. C'est aussi le seul site en Égypte qui est capable de nous proposer ce qui paraît si commun pour le Nouvel Empire. C'est ce type de soufflet. Ce qu'on appelle les potes d'Illaos. Ce sont des soufflets à pieds. Vous pouvez imaginer que vous avez un cuir au-dessus qui est rattaché par une ficelle. Et l'insupplation d'air et l'expiration se fait par les pieds. Et de façon alternative, il y a quelqu'un qui court dans ses soufflets pour pouvoir couper l'air vers le présent. Alors maintenant, j'ai une image un peu plus facile à comprendre. Mais le point de départ de leur méthode, c'est-à-dire qu'en très bien on a ces murs de jour. Ce qu'on voit, ça c'est une présentation que j'ai fait il y a 20 ans quand je commençais au Nouvel Noir. Ce qu'on voit, c'est que vous avez des zones vraiment impactées par le feu qui sont clairement différentes. Alors là, c'est plus facile à dire parce que forcément c'est tout récent. Vous avez une zone noire au fond qui est charbonnée, présente au combustible avec une action d'oxygène et peu de température. Et au fur et à mesure où vous vous mettez, vous avez toujours effectivement du combustible pour la phase grise, puis pour la phase brune. Sauf que là, il y a des hautes températures qui sont en lien avec l'oxygène. Pourquoi ? Parce que là, vous avez une tuyère pour l'oxygène sur place. Et puis, vous avez une zone qui est sans contact avec le combustible qui est simplement le rayonnement de chaleur et puis le niveau de carbone qui se fait. Donc, vous aviez systématiquement cinq traces. À partir de là, ils ont proposé effectivement une nouvelle lecture, ce qui était vraiment l'innovation dans les années 96. C'était de dire, OK, on a bien un four de 15 nœuds de long, sauf que la colorimétrie nous permet effectivement de distinguer des unités petit à petit, l'un à côté de l'autre. Et donc, ils ont été capables de positionner dix creusets dans cette unité sur cette batterie de production. et de pouvoir effectivement proposer pour la première fois une chaîne opératoire. Donc, c'était vraiment quelque chose d'innovant dans ces années-là. Et ils se sont arrêtés là pour la méthodologie. Ils ont interprété les autres artefacts de tuyères, notamment en disant, là, on voit bien qu'on a une paroi qui est complètement scuriquée et rubéfiée, alors que le reste de la tuyère n'est pas impactée. Donc, on peut effectivement voir, remettre son positionnement aussi par rapport au mur. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des creusets, eh bien, on a une présence très importante. Donc, vous avez vraiment ici un intérieur qui est parfois complètement scuriquée, qui permet de vous montrer que cet artefact se creusait et bien montait en haut température. Ça veut dire qu'en résumé, voilà ce qu'il proposait dans l'événement ici, c'est de dire qu'on est capable d'avoir des modes de souffle disforcés différents, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on va rester sur l'image classique de dire qu'une personne gère deux soufflets qui arrivent à deux tuyères, la personne en face gère deux soufflets qui arrivent à deux tuyères, donc chaque creuset reçoit en fait quatre alimentations d'air forcés. Ça permet quoi ? Ça a eu énormément d'implication. Ça a eu une implication parce que d'abord, c'était la première fois qu'on comprenait enfin un atelier de Nouvel Empire, ça, c'était quand même quelque chose d'important, et ça a eu une énorme implication, mais juste par rapport à l'interprétation classique. C'est-à-dire que la scène que vous avez ici, c'est la tombe de Réviniré, c'est là que c'est le centre qui est très, très connue. Elle est beaucoup plus ancienne que les cours, elle a été la vie de l'inastie, et on a toujours décrit en fait la scène qui est en face de vous, ou un peu malheureusement de façon très classique en disant « ben voilà, on a un peu roux pour un seul creuset dans lequel effectivement on a différentes opérations, et ils trouvent, en disant, des portes sur un monde à l'air libre, c'est-à-dire deux tonnes et une dans l'argile, et puis ils produisent les portes. » Alors, on se rend compte que l'intérêt maintenant de l'archéologie, c'est de dire « ben la réalité, c'est que vous avez un 8 ans autour de 10 ans de mètre de l'ombre, c'est-à-dire une question visuelle qui permet de reconnaître quelque chose, c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas la représentation de la réalité. Par contre, le geste des représentants, c'est bien la réalité, et c'est toujours en connivance avec les artisans. C'est ce qu'on voit pour l'ancien émoi et non pire aussi, c'est que s'il y a un changement technologique qui est attesté en l'archéologie, il est également une chronographie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le moule en question, c'est très probablement ce que vous avez vu des courants croix. Donc ça n'a aucune, il n'y a aucun lien par rapport à la réalité archéologique à partir. Et les portes en bronze, c'est probablement plutôt, comme vous pouvez le voir sur la location de la tombe, c'est plutôt un endroit sur lequel on porte effectivement des plaques en bronze pour pouvoir imiter effectivement le soleil. Pardon, excusez-moi. Alors, en partant de là, j'ai essayé d'utiliser cette même méthodologie pour Ensurna, puisque le site d'Ensurna est un site qui est le plus riche en étalurgie pour l'instant, pour toute l'Égypte et essentiellement pour le Moyen-Empire. Et donc, on a pu établir ce site. On a pu établir une chaîne opératoire qui est la plus longue actuellement. C'est-à-dire que vous avez à la fois une phase, non pas de minières, parce que là où se trouve Ensurna le long de la mer rouge, il n'y a pas de mine, ça se trouve une hallucinale, mais qui est en connaissance directe avec le port. Vous avez l'ajumement par bateau des minerais. Et à partir du moment où les minerais débarquent sur le port d'Ensurna, toute l'opération de prédiction, de fusion et de coulée se fait sur place. Ça veut dire que vous avez 110 fours actuellement découverts de réduction qui s'occupent du minerais. De là, il y a une production d'huile. Ces vies sont soit directement exportées vers l'État, parce que c'est l'État qui a besoin effectivement de ces vies, ce sont des expéditions étatiques pour pouvoir acheminer ces vies dans les différents ateliers, dans les différents camps que dans les mines. Soit effectivement, vous avez une petite production locale d'outillages, outils pour mine, outils pour bateaux et ainsi de suite, qui permet ou un leçon, mais je ne sais pas dans les livres. Et vous avez aussi la problématique de l'arsenic, puisque je ne sais pas si, je ne connais pas le problème de l'arsenic pour Ocayone, mais nous c'est la grosse question, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est fait volontairement, où ça vient et ainsi de suite. Et on a vraiment la chance, on a vécu deux ans, d'être les premiers à prouver que d'une part, c'est bien un alliage volontaire, parce que dans aucun des minerais sur place qui est analysé, il y a un présent d'arsenic. Donc là, c'est clairement volontaire. On peut aussi maintenant dire à quel moment ils ajoutent l'arsenic dans la chaîne opératoire. C'est uniquement une fois que vous avez le bain cuivre que vous avez la possibilité de mettre l'arsenic et de produire un alliage arsenic. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et on est pour la première fois en possession d'un document historique qui n'est jamais été prouvé. Une fois que les outils sont produits, il y a la phase de finition parce que vous avez la forme mais vous n'avez pas la friction. Donc on va donner la friction à l'objet lui-même. Et puis, vous avez un phénomène directement de recyclage. C'est-à-dire qu'en fin de campagne, ce sont des campagnes de quelques mois dans l'année et puis après, ils referment complètement fort. tout ce qui est mécanique est recyclé systématiquement, plié cassé et réemballé. Alors, dans ça, comme je viens de vous dire, vous avez les trois solutions. je vais revenir ici. Je vais revenir, mais vous avez soit la production de lignes, soit le sachet, soit le lingot qui est la seule occurrence qui montre qu'il y a des commerces internationales puisque le lingot n'est pas la destination d'une ligne, mais bien d'échanges vers le fameux pays plus littéralement, ou simplement vers l'Arabie et ainsi de suite. Et puis, vous avez, si vous voulez ici, les objets n'est pas assinés. Il ne faut plus que de recours. Ils sont chroniques sur le nombre de sachets pour être réutilisés. Maintenant, si je viens directement à mon sujet, bien voici un atelier type à une tournée. Alors, un atelier type, c'est un espace qui est assez petit, généralement 3 mètres, 4 mètres maximum sur 1 mètre 52 mètres, entouré de murs. Ça, c'est très important parce qu'en fait, quand on fait de la métallurgie, vous dédiez en fait toute votre attention à la montée en température, donc à l'oxygène, et vous ne voulez pas être perturbé. Donc, c'est si nettement emmuré pour empêcher le vent d'intervenir, que ce soit sur la batterie de frou de réduction, que ce soit sur le frou de fusion. L'autre élément, c'est que ces murs supportent quoi ? Ils supportent un mur, puisque vous devez bénéficier de la théorie du corps noir, c'est-à-dire de voir le degré de température grâce à la couleur. C'est quelque chose qui est connu à travers le temps. Encore actuellement, quand j'en discutais avec certains bronziers français, qui sont... l'école des compagnons, c'est ça ? Si j'ai pas le défini, c'est l'école des compagnons. Eux-mêmes, ils ont pris des chartes colorimétriques du charbon pour pouvoir uniquement la couleur, savoir le rythme à la température. Donc, il faut bien imaginer que ce sont des termes de l'église des couleurs, dans lesquelles on avait effectivement ce frou, qui est un frou en terre à chale, c'était 50 ou 60 ou 40 euros, et il possédait une particularité qui m'a un peu étonné au départ, c'est de me dire je suis passé à un fond de fusion et je n'ai aucune paroi qui est électriquée. Pourtant, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'obligation des 1200 degrés est un impératif, puisque le point de fusion c'est 1083, il faut toujours un peu plus de température pour être certain d'avoir le temps de couler, donc c'est 1200 degrés, et voilà le fond de fusion qui a servi de nombreuses fois, et je n'ai aucune paroi parce qu'il y a effectivement un raté dans le feu, c'est certain, mais il ne passait pas c'est horrible. Donc, j'ai commencé à douter évidemment sur l'identification du fond d'abord, en disant que c'est un fond de cuisine, pas un fond de fusion, seulement en analysant, grâce au PXRF, une déposition, on a de l'arsenic, il y en a du cuisement. Moi qui cuisine du gâteau à l'arsenic, continuellement, on passe par an, donc le gâteau à l'arrivée c'est quelque chose de plus métallégique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la méthode et je suis bien intéressé à décuire ces parois, et ce qu'on voit, c'est qu'on a la moitié du fond, il y a une texture différente de la moitié haute, c'est-à-dire on est en présence de combustible en bas, on est en absente de combustible en haut, et puis les strates sont un peu particulières, vous avez la strate du bas, je vais se demander si vous avez la première image au sol noir intense, vous avez la strate 1 qui est assez fine vers l'avant, et qui grossit à l'arrière, et qui revient assez fine vers l'arrière. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la masse de charbon, vous avez une strate 2 ici, qui est une strate qui est beaucoup plus oxydée, il y a une présence d'oxygène, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle monte comme une lutte, et puis le ressort peut être très fin à l'arrière. Ensuite, quand vous dépassez effectivement la limite de charbon, vous avez une strate 2 ici, qui est l'écharge des flammes sur la paroi, et puis la strate 3, c'est sans contact avec combustible, mais c'est une fonction. Alors la première question, c'était de se dire, pourquoi j'ai une telle stratigraphie dans un four qui a son propre tirage, où tout devrait être en fait en fonction, mais pas du tout avec des montées d'une classique. Donc je me suis intéressé à un autre objet, qui est le creuset, et je me suis demandé, est-ce que finalement, on peut avoir la même méthode de colorimétrie qualitative sur les creusets. J'ai pris dans la méthode, puisque c'est une toute nouvelle typologie, creuset, c'est la première fois qu'on a 11 types qui sont déclarés à la sortie, rien que pour le moyen pire, j'ai pris le type le plus important, qui est le type ici MA1, qui est utilisé exclusivement pour la production barsonique, enfin de cuivre à saigner, j'ai pris celui-ci et j'ai appliqué effectivement des observations suivant ce qui avait été écrit par l'âge. Et ce que j'ai remarqué, c'est que vous aviez effectivement bien des différentes couleurs à l'intérieur et une absence relative de couleurs à l'intérieur. Alors, en prenant ça de plus près, ce qu'on peut remarquer, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je ne compte pas, ce qui est important, c'est que vous avez bien une partie oxydée autour de l'ouverture latérale, l'ouverture latérale qui avait toujours été décrite comme simplement l'endroit de couler, ce qui est complètement faux. Simplement, c'est l'endroit qu'on a bien la soufflerie forcée pour pouvoir augmenter la température. Ah, donc on a déjà une première indication, c'est-à-dire que tout le souffle forcé se passe exclusivement dans le creuset et pas dans le couvre. Ensuite, ce que vous avez, c'est que partant effectivement de l'ouverture latérale vers l'arrière, de l'élastrate fixe, c'est une élastrate qui est complètement impactée par le carbone, donc absence d'oxygène avec un contact avec le combustible. Tandis que si vous regardez les parois, vous avez des parois en oxydoréduction, c'est-à-dire qu'ils possèdent effectivement la possibilité de recevoir de l'oxygène tout en étant en contact avec les combustibles. Et ça, c'était une indication très importante puisqu'on s'est dit, eh bien, ça, on pourrait le mettre en lien avec les strates du four. Est-ce qu'il y a un match entre les deux? Est-ce qu'on est capable effectivement de faire quelque chose? Si on regarde l'intérieur, vous avez par contre une absence complète de grande variabilité. Pourquoi? Parce que le creuset est entièrement déducteur avec une présence de combustible jusqu'à la lèvre. Par contre, vous avez bien des traces de brûlés qui sont bien visibles sur le côté, montrent bien qu'on coule aussi bien à gauche, à droite, avec le même creuset puisque ce creuset est étudié une fois. Et qui montre effectivement qu'on a une atmosphère globalement réductrice à l'intérieur sans aucune duplication parce que ceci fait uniquement les dépôts de l'équipe. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a positionné le creuset et comparateur, tout collait. D'une part, vous avez bien la strata 8 du creuset qui est celle qui est réductrice et du comparateur de la réductrice du four. Donc ça, ça marche très bien. Vous avez la partie oxydo-réductrice de la strata 5 qui sont des bords latéraux des creusets qui se trouvent par rapport à la strata 2. Ça, c'est normal. C'est le tirage du four qui permet effectivement de distribuer l'oxygène dans le charbon. Et donc, on était capable de s'expliquer pourquoi cette montagne en fait du la strata 2. Parce que vous avez un élément bloquant dans le four qui empêche le tirage, qui force le tirage sur le côté et puis qui retombe dans un milieu réducteur qui est beaucoup plus important puisque l'oxygène n'arrive plus à pénétrer jusqu'au fond du fond du fond. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez chouette. C'est qu'on s'est dit bon ben voilà, maintenant on peut expliquer comment cette strata, mais on ne peut toujours pas expliquer pourquoi il n'y a pas d'électrification. Donc, on est allé vers un autre élément. L'autre élément, c'est le sous-chlorifor, c'est le même. vous avez en fait, vous avez en fait très peu d'engouts complets. Il faut aussi imaginer que vous avez une canne d'un mètre, un mètre vingt en roseau qui est protégée par un embout en argile et qui permet, grâce aux ailes, surtout des poumons, d'apporter l'air à un endroit précis où vous voulez faire monter la température. Le flou, en lui-même, va augmenter à 800 degrés. Le problème, c'est qu'il en faut 1200, donc il faut 400 plus. Donc, on a regardé cette cuillère. Celle-ci est très particulière parce qu'elle a très, très peu servi, donc vous allez devoir le croire sous parole. Mais comme je n'aime pas ça, je vous ai pris une qui était bien utilisée et vous voyez très clairement que vous avez des coloris vétrues complètement différentes sur quelques centimètres et que ces cuillères sont toujours en fait conservées quand elles ont largement été utilisées que sur la partie vitale vitale de l'engout, le reste disparaît. Pourquoi ? Parce que ce sont des cuillères qui sont utilisées secs, non plus. Donc, seule la partie orximale crue en contact multiple avec le feu et puis, effectivement, le réseau se carbonise et il y a une différence de matériel de préhiscence et F4. Voilà. On a bien effectivement une partie qui est très oxydée à l'argent, de moins en moins oxydée et puis avec un micro carbone sur le côté et l'absence, effectivement, de la partie qui n'est pas crue. Donc, ça, c'était intéressant. On était capable maintenant de positionner un embout par rapport à un creuset et le creuset par rapport au cou. Donc, oui, on est bien face à un four, effectivement, de fusion, mais en fait, ce qu'expérantation nous n'ont pas le plus grand, c'est qu'on n'est pas vraiment pas un four de fusion, mais un four de préchauffe pour la fusion. C'est-à-dire que, comme l'humain est néant et c'est sa plus grande intelligence, il s'est dit, tout le travail qui peut être fait par exemple d'un autre par mois, c'est toujours mon temps. L'idée, c'est que, donc, vous allez charger le four avec le charbon, le creuset et le cric directement à l'intérieur. Vous laissez l'inertie de sa plus se faire grâce au tirage structurel du four. Et quand vous avez 800 degrés, là, vous commencez à bosser. Et quand vous commencez à bosser, c'est dix minutes maximum, dix à quinze minutes maximum. Après ça, la fusion est rapide. On a parfois soufflé pendant deux heures pour une fois. Donc, et là, on est sûr que ça ne marche pas. On crée en fait une ponche d'oxyder le fil, on crée une sorte d'amalgamme de plus long, plus dur. Et en fait, à ce moment-là, le fil est en train de s'oxyder, 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 il n'arrivera jamais. Donc, il y a différentes étapes. Ici, je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais c'est de pouvoir faire en sorte que les deux souffleurs puissent passer le souffle forcé à travers le matérial. Ils créent donc un échec niveau dans la masse de clé qui est en dessous. Une fois que le bain est un clé, vous pouvez couler effectivement dans des moules la masse de clé libre. Et l'explication, elle vient ici. C'est-à-dire qu'on a un donné l'argent pour pouvoir mettre en fait du pyromètre au point exact qui correspondait au stade. Et ce qu'on parle, c'est que dans la rubare des temps des temps de 200 degrés s'ouvre au bord latéral du creuset, vous montrez à 700 degrés, mais vous ne montrez jamais plus. C'est-à-dire qu'on démarre la fusion dans le creuset et de reprendre la température avec un appareil, eh bien là, oui, le creuset, c'est à l'intérieur de 200 degrés, le pyromètre qui se trouve sur la paroi du creuset reste à l'ici. Donc, le vrai four de fusion, c'est le creuset et l'autre four, on n'est jamais en fait, un pôle très chaud. Ça veut dire que la qualité des creusets, en fait, est telle qu'ils sont capables de créer une poche isolante thermique pour une masse de cuivre, le temps de la coulée et le temps, effectivement, de pouvoir l'utiliser de moule en deux. Donc, ça nous a permis de proposer ce premier modèle ici, de dire d'une part, vous avez bien des embouts qui ne sont pas positionnés contre l'ouverture latérale, mais bien à une petite distance portée de l'épaule d'une durée. Vous taillez autour d'un charmeau en condescent, un étre de chalumeau qui va plonger et vous avez des angles qui sont bien précis dans le creuset qui montrent directement pour plonger dans le creuset pour apporter ces étre de chalumeau. Vous portez le bain plutôt par avant d'abord en fusion et puis effectivement, un être va homogénéser en mélangeant l'ensemble et vous avez, en fait, votre strata 1 et votre strata 2 ici qui n'ont pas le problème qui n'est pas capable de toucher. En fait, la règle va parfois dire. Ça, c'était évidemment le premier exemple. De là, on s'est dit, est-ce qu'il serait possible de voir si cette technique fonctionne sur deux types de matériel ? Alors, vous avez, pour lancer mon pied, je vais prendre deux exemples un peu plus rapides. Vous avez, pour lancer mon pied, un nœud de fusion. Voici à quoi il ressemble. Alors, au départ, ça a été classé dans les creusets puisqu'en fait, on ne l'a pas détecté qu'il y a des deux bords. C'est en faisant plus de la typologie puisque c'est une typologie dans le creuset plus ou moins pour pouvoir établir ça. J'ai trouvé ceci alors qu'on avait parfois répondu sur un peu de travail et dit, ok, ça, je ne comprends pas, c'est très grave. Et alors, c'est ce que je préfère. Donc, j'aime bien cette technique parce que justement, il est plutôt simple et tout. Ça revient donc deux lèvres en haut et quand vous vous positionnez à plat, vous avez un cylindre évasé. Ce cylindre évasé, on en a trouvé une petite dizaine comme celui-ci. Au final, certains éléments sont assez complets. donc, on peut presque avoir l'entièreté de cette structure. Et j'ai mis au départ un four portatif pour la progression parce qu'en fait, on ne savait pas le plus. Si on prend la colorimétrie de la part droite externe, vous avez deux éléments clairs. Vous avez une partie en contact avec du charbon qui est carboné. Vous avez une partie sans charbon ou très peu de charbon qui s'est oxydé. Ça veut dire que vous aviez une souclerie en haut qui permet une crise d'oxydation. Mais vous avez un tout petit peu d'électrication à la base. Ça veut dire que vous avez aussi une souclerie à la base. Donc là, ça devenait intéressant parce qu'on était capable de pointer le lieu des soucleries par rapport à des points à la souclerie. Si on regarde à l'intérieur, là, forcément, vous avez plein de charbon partout qui vont globalement s'écarboner. Mais là, on voit bien la réplication qui remonte avec le temps de l'inclusion de l'oxydé fibre. Et vous avez effectivement ce qui reste d'oxydation que dans notre souclerie supérieure. On a donc essayé de regarder ceci au regard de quoi ? On regarde les creusés en sémipires qui n'ont pas du tout le même comportement. C'est-à-dire que vous avez vu un creusé moyen pire qui est sans vitrification et qui est très résistant. Les creusés en sémipires qui sont complètement décrypillés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, ça a conforté l'idée d'avoir plusieurs arrivées de soucleries forcées, aussi bien au-dessus que probablement à l'intérieur du creuset vitrifiant la paroi interne et probablement en dessous permettant de vitrifier la paroi externe du creuset. Et un autre élément qui est encore plus intéressant, c'est celui-ci. c'est le seul embout du couvercle pour l'ancien cuivre. Et qu'est-ce que vous avez comme grande différence par rapport à celui de l'ancien cuivre, c'est qu'ils sont couverts de tâches de cuivre. Donc, ça veut dire que celui-ci probablement a servi en haut, mais non pas à quelques centimètres pour bénéficier d'effet venturi, mais carrément dans le creuset qui lui a reçu des projections de cuivre, probablement par exemple quand on touille, quand on perche, effectivement le creuset. Donc ça, c'était une indication très intéressante et ça nous a permis de modéliser effectivement ceci. Alors, je l'évite pour l'instant, mais il y a effectivement l'économographie qui intervient, il y a des autres documents qui interviennent. Enfin, il y a pas mal de documents qui nous permettent de utiliser ça. L'idée est toujours pour les doublains d'espace fermé, une structure ouverte d'un toit. Vous avez une structure ici qu'on n'a pas découvert que les doublains, mais qui se trouvent une chronographie qui supporterait la position des creusets au centre et on a au moins, et sinon pas deux, mais quatre souffleurs et on tourne ce tour pour pouvoir souffler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'était le premier cas d'école. Vous voyez que tout d'un coup, vous avez un élément qui est non vitrifié le pot lui-même parce qu'il y a l'apport d'une nouvelle céramique technique qui permet de résister, ce qu'on aura évidemment aussi au moins d'empire pour les creusets. Par contre, vous avez encore des creusets qui sont en moins bonne qualité, qui vitrifient complètement. Si je prends le dernier exemple, ce sont les fours de réduction eux-mêmes. Là, on retourne au moins d'empire. Vous avez ici donc des fours qui sont sous forme de batterie. Ça, c'est pas quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que vous devez imaginer que vous avez un appareil qui doit être rectangle dans lequel il y a quatre fours, tout simplement. Et c'est quelque chose de très commun parce que quand vous allez au Sinai, vous avez les mêmes structures, parfois avec une four. Donc, c'est pas Halloween. Égypte. Donc, c'est quelque chose qui l'idée même de construire une batterie n'était pas neutre. Par contre, le four lui-même est quelque chose qui, juste il y a encore deux mois, était sans paternité. Et on pense que c'est un nouveau Sinai qui peut chercher la paternité puisque les fours de Sénatis sont exactement les mêmes la moitié de l'auteur. Et on a découvert, d'ailleurs, l'année passée, des fours test, puisque jusqu'à présent, toutes les 113 fours étaient identiques, sauf quatre, qui n'ont pas tout à fait la même forme, qui n'ont pas la même hauteur et qui n'ont pas la même entrée. Et qui sont vraiment dérivés de Sénatis. Et on sent que de Sénatis, ils font des premiers places dans une batterie et puis ils commencent à allonger, à arrondir et à changer d'entrée. Donc, ça, c'est vraiment une petite adaptation locale. Mais vraiment, vous pouvez voir tous ces fours-ci de la même façon. Et donc, cette grande structure que j'ai oublié, un four en R à l'intérieur, ceci n'est pas l'entrée minérale sur la team puisque c'est par là que sort le scoring et le cuivre. Ça, par contre, le gueulard, c'est bien montré puisque c'est par là qu'on va charger toute la colonne. Je vais vous montrer un autre four de réduction qui est presque entier. C'est ici, c'est la façade. Et pour pouvoir travailler sur la couleur de l'huile, on est parti effectivement des indices qui étaient d'avoir un chemisage qui parle de la façade, c'est le numéro 10, qui rentre par la sorte qu'il recouvre l'entièreté de la colonne et qui se termine au niveau du gueulard. Donc ça, c'est très chouette c'est-à-dire qu'on a un seul document qui va réagir à différentes températures et à différentes conditions oxydoréutrices et c'est très pratique puisque là, on peut vraiment faire une comparaison et on peut utiliser à fond la méthode. Ça veut dire que si vous regardez l'intérieur de ces colonnes, c'est grâce à la photogrammétrie qu'on a regardé puisque ça fait peu de 30 cm pour 1,30 m, donc on ne sait pas rentrer dedans. donc grâce à la colorimétrie, je les ai découpées une à une et on remarque systématiquement une partie plutôt jaunâtre mais ici, attention, il manque la partie haute. c'est d'abord une partie grise non crute, une partie jaunâtre un peu crute. On a ensuite ici une grande partie qui interagit avec le cuivre qui prend la couleur et le cuivre en rediteur, donc bleu. Une partie très très décritée mais très localisée et comme par hasard juste la partie haute où l'air peut pénétrer. Donc on a un tirage structurel c'est toujours dans un sujet déterminé donc il n'y a pas de souffler dans le cuivre, c'est juste la colonne petite qui repartient et puis vous avez des parties à peine impactées ici légèrement rouge et ici complètement puisque c'est la cuivette dans laquelle on a trouvé du bois qui est charbonné qui n'a jamais trouvé même après 10 heures. Donc ça vous montre quoi ? Ça vous montre qu'en refaisant la photogrammétrie de toutes les colonnes et en appliquant cette méthode on a pu déterminer une constante dans tous les cours de réduction sur le mode d'utilisation. Alors ce mode d'utilisation après de multiples essais je vous montre je vous montre notre taille qu'on fera pas ça aujourd'hui après de multiples utilisations on a essayé de synthétiser effectivement sur le bois. Alors pour ça on a prélevé les échantillons parois au niveau des différentes zones et en prélevant ces différentes échantillons c'est grâce à Meille qu'on a pu aller beaucoup plus loin parce qu'on le propèdera qui est le céramique qui nous a expliqué en fait les techniques de la fibre et il nous a dit c'est très simple vous prenez les parois vous les mouillez et puis vous allez voir ce qu'il se passe. ça va déjà vous indiquer si c'est plus ou pas si c'est effectivement si on revient sous l'argile ou pas. en fonction de ça vous allez ensuite pouvoir caractériser le côté oxydé ou le côté réditeur effectivement qu'assume cette thermique parce que je vous rappelle que c'est la même céramique à l'empassable à l'intérieur et caractériser tout cet ensemble-là. C'est ce qu'on a fait et donc on voit bien que le haut ici de la colonne vous avez la céramique presque d'origine c'est-à-dire une pâte locale argileuse et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans ce qu'on voit-ci vous n'avez pas de température. Et plus vous descendez plus vous voyez effectivement qu'il y a un comportement de cuisson qui apparaît au point effectivement de faire une céramique qui est jaune de plus en plus lisse puisqu'on monte de plus en plus de température et à un moment donné il y a une fracture effectivement complète dans la colonne puisque cette céramique de jaune n'est pas tableau tout simplement parce qu'elle commence à interagir à ce moment-là avec le minaret ça veut dire que le cuisson relâche de l'oxyde de pluie pour pouvoir entrer en masse dans la céramique. Ensuite quand on continue à descendre vous avez effectivement une absence d'interaction à la terre c'est très très carboné donc là vous êtes vraiment dans la partie la plus pénétrée et la plus basse en temperature et puis vous avez simplement de l'oxydation qui se passe à l'avant de la colonne. bien toutes ces indications ont permis de décrire un four qui n'est pas un four mais des fours vous avez cinq fours à l'intérieur même de la colonne mais qui travaille tout seul et c'est là le génie en fait de ces métallurgies c'est de se dire on a fabriqué des batteries de fours plus secs de plusieurs tonnes d'une installation où il faut le construit mais une fois qu'elle est construite il la sauvegarde d'expédition donc vous êtes toujours capable de retrouver ces fours pour une prochaine expédition premièrement et deuxièmement à part chercher la colonne il n'y a rien à faire il ne faut pas souffler il faut juste la réguler il faut juste achalender cette structure ça veut dire que vous mettez d'abord du combustible de la cassière frais dedans plus des couches de crotendale il faut la réguler parce que le montagne il faut la maintenir à 1050 degrés vous mettez ensuite des blocs pour faire de la poussière ils sont bien les blocs des minerais ce sont encore les blocs sur place et on a les minerais vous avez dû sur place qu'on trouve que sur le bloc à l'intérieur la phase jaune globalement c'est à quoi elle sert à enlever le carbone d'une maladie qui se passe du crise ça c'est la calculation et puis vous avez la réduction qui se passe ici qui ne va pas que ça se passe entre 450 et 800 20 degrés là vous allez perdre l'oxygène qui est passé au cuivre donc vous avez enfin du cuivre mais toujours dans le bloc des minerais et c'est seulement à la toute fin là où il y a effectivement le point chaud ici le plus d'effet puisque c'est là où la croix vous avez un coup de chaud à 1050 degrés qui permet au cuivre de partir de quitter ces vaines naturelles de contemplation de quitter les blocs des minerais et de tomber où et à nouveau c'est pour ça qui est assez génial ça tombe exactement dans la zone la curé du cuivre il n'y a pas d'oxygène comme ça vous empêchez plus de s'occuper donc ce four a été pensé entièrement à la fois pour favoriser les échanges chimiques aux bonnes températures faire en sorte de ne pas produire de ce qu'on réduit pour éviter de la fumée et pour suroxygéner effectivement le cuivre et faire du cuivre et en plus de ça de créer une bonne réductrice qui permettait de récolter toujours au même endroit en fait ce cuivre à la bonne place ce qui fait qu'en sortie effectivement de réduction quand toutes vos couches ont descendu vous devez mettre un nœud en tantôt de crottin d'âme pour l'empêcher d'une compérature ou mettre de l'eau vous allez sortir votre matériel avec un bâton sur une pierre à planil et tout ce matériel qui est noir et invisible vous mettez l'eau tout d'un coup la petite pellicule vous avez des matières brillantes au milieu du noir il n'y a plus qu'à récolter des vies c'est quand même très pratique tout le reste donc vous êtes face à un procédé qui est vraiment magnifique je trouve personnellement qui est très intelligent qui fait un petit rythme mais qui en tout cas a permis de bien comprendre ce qui se passait dans la matière en fonction de la hauteur de la colonne vous enlevez 30 cm ça ne marche plus vous enlevez 30 cm ça ne marche pas non plus en fonction de la taille des blocs en fonction du type de combustible et qui permet à l'état de dire quoi j'envoie une équipe sur place je sais déjà à l'avance par rapport à mon ce que je suis capable de produire en cuivre quels sont donc mes besoins aussi bien en termes d'humains combien d'hommes je dois avoir sur place aussi bien en termes de combustible qu'est-ce que je prévois qu'est-ce que j'achète comme bois parce que je suis dans mon désert même si une source d'eau ce sera pas là c'est pas assez pour s'en foutre et qu'est-ce que je dois effectivement qu'est-ce que je suis capable de récupérer comme matière je sais prévoir que si j'ai besoin par exemple de 2 tonnes de cuivre et bien j'envoie mon exposition pendant 6 mois je sais que 6 mois plus tard j'ai besoin de cuivre et j'en reviens avec si jamais la réduction n'est pas complète ce qui est le cas très rare de certains produits comme celui-ci vous avez encore un tableau qui cuise et bien en fait rien qu'à la main on l'a remarqué parce qu'on l'a fait pendant je sais pas au moins 5-6 ans cette réduction à un moment donné vous avez ça en main et directement vous savez qu'il reste du cuivre ce que vous faites c'est rien d'autre que le remettre dans le four c'est tout il n'y a pas besoin de faire autre chose et quand sur place on casse systématiquement maintenant c'est un avenant qui vient couper il n'y a pas de voyage quand on casse effectivement les scories vous avez une matière noire à l'intérieur et une absence complète de du cuivre donc jusqu'à présent on faisait contraire avec de la poussière c'est faux qu'on devait casser toutes les scories c'est faux et en plus pour casser les scories j'ai besoin de 2 matos de 10 kg pour pouvoir y arriver je pense qu'ils avaient autre chose à faire que de faire ça c'est tout pour rien donc il est évident effectivement qu'on est face effectivement à ça et tout ça a été compris pour comment ? grâce à cette méthode qu'on avait utilisé par touche c'était effectivement de travailler sur la colorimétrie et de bien voir les différentes réactions du bas de matériaux par rapport aux conditions oxydoréutrices ou par rapport à la réplication des études de là vous avez donc des sachets qui sont produits qui sont envoyés vers l'île et maintenant c'est le moment des remerciements donc je tiens à remercier tous mes collègues Florian aussi qui nous a accueilli de nombreuses fois un mail et qui a été dans un très grand secours en termes de partage de connaissances et je vous remercie pour l'écoute voilà et je vous remercie pour les gens dans cette expérimentale là c'est une très déjouée mais c'était quelqu'un qui pratique cette augmentation du bas des années vous voyez c'est quand même ça c'est un point exactement important dans la démarche des marques et surtout dans l'archéologie où il faut pouvoir c'est la première chose mais c'est la capacité de dire j'ai fait que ça marche pas et c'est pas un échec mais elle ne perd jamais ce temps à faire de l'expérience même quand on n'a pas au départ on n'avait plus donc vous avez on a appris que c'est un point c'est pas en fait ce qu'il a démontré c'est qu'on peut faire des minutes c'est pas de problème le problème c'est que là le teneur en fond est tellement faible que la variabilité en fait de visite il fait qu'actuellement il ya plusieurs problèmes c'est l'autre si on prend la chaîne opératoire on sait maintenant que le tous les produits et les réunions en un seul sens et mélangé donc déjà la nature des départs mélangés simplement parce que ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand on a pris des blocs qui était marqué parce qu'on avait trouvé on sait très bien qu'on trouve le bloc à la sortie en prenant les mêmes blocs minorés en prenant un chantier ont été les mêmes blocs réduits les champions la signature de rapports isotopique est pas le même et si on prévait au fur et à mesure les vies puis dans le flot de réduction on a aussi une disparité sur le rapport et ça d'après le fait que la teneur en fond est tellement faible qu'en fait il y aurait il y aurait à l'argent de ces deux c'est une brise de tout bonheur de l'optique bon 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 d'accord et alors dans le problème de liste de filles il ya ça il ya le fait aussi que comme je vous ai dit l'apport de la situation qui est un autre minéral qui n'est pas contenu dans le minéral du départ ou lui-même à ses propres points de plomb et donc forcément quand vous mettez du minerai de l'arsenil dans le vin de pluie ben là aussi vous rechangez après vous avez le problème du recyclage où là on mélange tout donc globalement en égypte ça devient très compliqué de dire avec l'artefact en métallique qui provient de tel endroit donc au lieu de la prudence qu'on a pris maintenant c'est de dire ok peut-être que la région pourrait être indiquée peut-être mais quand on a regardé les rapports géographiques on peut dire qu'il y en a qui est de l'instant où l'autre est le sudan et le 3d est le 13 donc c'était le bord d'australie donc ça devenait un peu compliqué aussi de vraiment proposer quelque chose de sérieux et on est vraiment en train de pousser de plus en plus dans ce domaine là en disant il faut vraiment qu'on passe gaffe pour ce type de minerai de pauvres en plomb on a un bref problème de trace c'est près de grand maïtou en l'infométrie moi je suis un théologue mais ça avait l'air d'éclopé et plus on fait de malice de pique plus on remarque comme ce genre de problème parfois pour les objets venant des mêmes contextes sont très variables voilà moi j'ai une question de curiosité quelle est la part de l'apport des images dans vos expérimentations sur le terrain et dans quelle mesure en revanche l'archéologie expérimentale permet de comprendre certaines images peut-être au départ comme vous l'avez montré n'était pas bien compris est-ce que c'est plus les images qui vous guident ou est-ce que l'archéologie expérimentale aussi permet de réinterpréter les images pas notamment des images de l'infusion est-ce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs ça c'est à l'heure et la salle et je le concrète est-ce que vous avez beaucoup d'image comme la s'il est resté qui représente des fusions et est-ce que c'est une image vous en servie de vide pour mettre à place votre système d'archéologie expérimentale ou au contraire est-ce que vos expériment sur le terrain permettent de regarder sur vos nouvelles lumières avec certaines scènes qui peut-être qu'ils n'avaient plus apparemment ni l'un ni l'autre alors pour répondre qu'il y a environ une centaine de scènes d'une tellurgie actuellement l'égithologie elle est toujours considérée dans le domaine spécifique de l'histoire de l'art et l'histoire de l'art n'a jamais fait une tellurgie donc pour cette image ici par exemple vous avez un bâton en fer qui est en train de passer à travers le bois ou plus tard je ne sais plus très bien quoi que celui-ci il est capable effectivement de faire un alliage entre nous du bois qui rentre directement autour enfin la description en fait de ces scènes sont très hasardeuses parce qu'en fait c'est des gens qui traitent toute l'histoire de l'art et qui ont un bouton à ces scènes d'allurgie parce que ça, ça, ça et ça et ça donc l'histoire de l'art n'est pas à l'inverse travailler à partir de l'économie faire l'exploitation à partir de ça ça marche pas non plus et comme je vous ai montré en fait tant qu'on travaille là-dessus on pense que c'est un four rond et en fait c'est un four de quinze de l'an donc ce que j'ai fait actuellement j'ai fait tout à fait l'inverse je pars que de la donnée archéologique pour pouvoir traiter en fait la donnée chronographique et c'est parce que j'ai des données archéologiques de la même période et de la même région parce qu'en fait ce qu'on remarque c'est que les régionalismes de plus non plus qui sont parfois très forts donc si vous regardez l'ancien empire et vous regardez même si c'est pour le nord essentiellement qu'on a des chronographies bien d'une ville à l'autre on n'a pas les mêmes contations, pas les mêmes filets de creuset, pas les mêmes filets de fond donc je pense de plus en plus que d'une part on comprend très très bien ce qu'ils voient mais c'est ce qu'ils voient à l'instant T c'est à dire au moment où ils sont en train de faire la pendure et donc ça veut dire que tant qu'on n'aura pas assez de fond avec une description très claire des structures avec une description très pointue effectivement de creuset on ne pourra pas interpréter ces scènes on pourra vous dire simplement c'est une scènes méthodologie mais si vous partez uniquement là-dessus vous pourriez dire que le moule qui est là qui est contre votre auton se trouve là et c'est comme ça qu'il coule dans la réalité moi je pense que c'est comme ce qu'on a effectivement Therma c'est à dire que vous avez une plaque qui est plate, pas en l'air il n'y a pas en fait de moule en terre du tout que vous coulez simplement dans un four que vous trouvez dans l'air des fours moules et que vous coulez votre plaque à l'intérieur et qui permet effectivement par plusieurs entrées simultanément par un après l'autre vous êtes capable effectivement de couvrir une plaque donc ça explique oui le nombre de creusets qui peuvent être mis en même temps mais c'est chaque fois parce que vous avez une zone archéologique et c'est vraiment de l'archéologique qu'il faut démarrer pour pouvoir interpréter ça et pas d'expérimentation parce que l'expérimentation c'est jamais que ce qu'on comprend nous et ce qu'on comprend c'est souvent peu de choses par rapport à la réalité les images se refait à la situation elles ne représentent pas la réalité ? une partie de la réalité et une partie c'est l'économie c'est à dire qu'il doit remettre ça déjà de profil ça c'est pas très grave mais c'est tellement de profil certaines images qu'en fait c'est plus vraiment, c'est pas vraiment la réalité quoi donc oui bien sûr pour le vampire on voit bien vous avez des poches d'eau, vous avez des roseaux vous avez bien étudié avec l'air fond, bien compris donc il y a plein de détails qui sont très intéressants que vous pouvez lire mais il faut partir je pense d'abord d'une compréhension de terrain voir l'expérimentation et puis commencer à même faire en sorte que l'économie rentre pour aller chercher des détails techniques mais au niveau du détail, pas au niveau de l'ensemble parce qu'au niveau de l'ensemble alors j'ai dit n'importe quoi et je peux dire que j'ai 4 roues et puis ça n'a plus beaucoup de sens merci et commentaire avec une petite liste c'est qu'il y a des questions concernées oui parce qu'il y a quand même une enquête quand je vois tes mots je suis contenté j'ai besoin de beaucoup d'imagination oui il y a des défauts partout nous on n'a pas d'analyse voilà mais on a on a les structures mais c'est des fois qu'on se fait tellement capacité de pouvoir arrêter ah oui complètement oui des fois de réduction ceux qui sont entiers je mets le bois dedans je mets le feu c'est parti mais ça dépend des terres et c'est ça que j'essaie de vous montrer aussi ici c'est que vous pouvez avoir des fours qui ne sont pas vitrifiés mais des creusés oui et en fait c'est pour ça qu'on fait attention à la qualité des terres parce que chaque terre a un point de fusion différent si vous rajoutez effectivement des croissants dedans ce qu'ils font tout le temps ça l'empêche de vitrifier ou en tout cas ça peut ralentir ça peut augmenter son point de fusion donc effectivement c'est très compliqué il n'y a pas de cas d'école c'est ça que j'essaie de vous montrer vous pouvez pas dire parce qu'il y a une vitrivation du creuset j'ai une vitrivation du trou bah non ah j'ai pas de vitrivation donc j'ai pas de creus de fusion bah si donc c'est en fait la qualité du matériel qui doit être pris en fond dans cette téléologie pour dire attention que l'on gaffe ils ont fait ça, 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 ça et ça avant qu'on s'est utilisé c'est une méthode de l'étude qui est opérationnelle et qui doit être repensé c'est pratique c'est un ton de matériaux qui s'est mis sur le système c'est du travail c'est du travail ce que je vous raconte pointe sur l'un n'est pas valable sur le système il faudra que tous les coups c'est un projet que j'aimerais bien faire avec Pierre donc c'est de venir ok on retourne sur place mais maintenant on est fou et on regarde ce qui se passe réellement et pourquoi pourquoi cette structure-là pourquoi cette petite entrée-là quels sont les témoins parce que souvent ils décrivent ah on a mis le fou de réduction on a pas une seule story alors c'est une catastrophe mais non c'est génial ça veut dire qu'il y a un procédé c'est tout il faut trouver le procédé il faut pas se dire que c'est malheureux qu'on a pas trouvé le story s'ils en ont pas fait c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils font quelque chose d'autre c'est pas qu'ils fonctionnent pas ils sont pas débiles ils ont pas fait des cours et au millième ils se sont dit bon on arrête c'est bon ça marche pas donc non c'est simplement que c'est chapeau du cas par cas et chaque site en fait a ses particularités il faut être très prudent et comme justement on a malheureusement sur 3000 ans à peu près que 10 sites de métallurgie qui sont fouillés vraiment bien on a un peu tendance à bien tirer sur l'élastique pour dire ok la métallurgie du Moyen Empire c'est ça la métallurgie du Ancien Empire c'est ça et si je vous parlais du site de Tel Eldabak qui est justement un site qui est suivant par Romien ils travaillent de l'étain de l'arsenite et du cuivre et non il n'y a pas d'étain par exemple voilà pourquoi ? parce qu'ils sont dans l'or il y a du commerce c'est le résultat c'est le résultat de combien d'années de recherche ? ça ça fait 15 ans oui j'ai mis un peu de temps mais bon le sujet est compliqué oui à l'esprit c'est un peu de temps c'est un peu de temps non en fait le pot de réduction d'un fond de réduction c'est que par la hauteur de la descente il faut favoriser les méchants chimiques pour les séquences au carbone de partir mais c'est pour l'incision de partir permet ensuite de tomber et puis le bloc de paris donc ça c'est vraiment pour un procédé plutôt thermochine par contre pour les fautes l'on il est à l'horizontale et lui c'est pour lui se dire si j'ai besoin de couler une paque métallique probablement le fond de l'ombre et ainsi de suite en main et pour ça j'ai besoin que chaque unité produisent en fait sa fusion dans les creusets parce que les creusets n'ont que 1,5 kg donc si je ne connais quelque chose de grand et c'est pour ça que c'est c'est l'éventualité à son maximum sur le même site s'ils vont faire des burins il y a peut-être que deux fours qui vont fonctionner en même temps parce que là la quantité de matière n'est pas la même mais en fait c'est limité par la comptabilité en égypte ils ont c'est toujours la même chose ils vont pas nécessairement changer quelque chose ça ça marche bien j'ai besoin de plus ok je fais la même chose ce qui rend le jeu compliqué parce que imagine que sur 15 mètres ça veut dire que tu as 10 donc 20 tu as 60 personnes qui travaillent autour du four et ça veut dire que à la seconde près il faut que tous les creusets soient prêts en même temps parce que si tu coules du bronze si tu coules du bronze tu n'as pas de soudures c'est des fausses soudures en fait la plaque ne tient pas donc ça veut dire que le gars doit couler et reprendre la coulée de l'autre dans les différents compagnons en même temps sur l'espace peut-être celle de ça et donc tu as des bonhommes qui viennent par deux et coulent et on sait toujours pas comment ils font c'est ça qui est très chouette parce que plus on pousse plus on est à dire ok ça ça marche pas on comprend pas comment ils font ça et donc on a de plus en plus de données qui sont intéressantes mais qui poussent les limites de la réflexion et qui poussent ils montrent en fait l'espoir qu'ils sont là parce qu'on n'avait pas de façon qu'il se plage à peu près ça c'est mon grand rêve mais c'est mon grand rêve c'est ce que j'ai discuté parce que justement avec 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 éline front ailleurs on aurait la possibilité de recommencer les pouilles à cantine et quand on a parlé d'exploitation j'étais à 100 personnes pour le faire c'est pas de problème et là le sujet s'est arrêté voilà alors de préférence je vais faire un mail soit moi j'ai aussi une plateforme je suis en belgique en belgique depuis dimanche un mail c'est trois semaines par an trois semaines par an donc ça dépend un peu de ainsi bien sûr donc ça ça fait partie des prérogatives c'est à dire que la qualité du matériel est pas la même donc on peut pas tout caractériser la même façon on peut caractériser des changements par exemple couleur mais qui sont pas les mêmes gammes de couleurs mais on voit bien que l'espace et la dimension et la morphologie est la même et bien sûr je marque attention si c'est une part différente elle a réagi différemment et ainsi tout de suite on essaie de travailler évidemment avec la même catégorie d'argile mais on n'a pas exactement la même chose et forcément quand on a un mail qui coule pendant une semaine bah le faux il réagit pas de la même façon c'est sûr que je suis pas dans le délire en train de me dire bah ça va tout le sexe où il y a des droits mais là c'est une simple artistique on a une expérimentation on travaille sur plateforme on se fait la main avec une bagarre donc on sait qu'ils ne sont pas les matériaux et dans certains cas on relocalise l'expérimentation ici on a même fait une fois de l'expérimentation à voir la fin c'est à dire qu'on avait les premières données pour les années 80 on savait plus ou moins la structure mais elle n'était pas complètement fouillée on a refait la structure on a expérimenté on a regardé effectivement les endroits de chauffe de tout de suite on l'a redécrit et refouillé et quand on arrive en fouille on a fait attention aux zones qui étaient marquées par effectivement la part de l'installation forcément les couleurs sont plus vives plus nettes donc on peut même prévoir maintenant des pouilles si c'est des pouilles secondaires on peut les prévoir et être beaucoup plus alerte par rapport aux zones oui je pourrais ça merci beaucoup merci à vous Merci.